Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vraiment très contents parce que nous allons vous présenter Anastir avec une partie complète. Alors je préviens, c'est un prototype, alors il est proche de ce que sera la version finale, mais ça reste un prototype, donc il y aura des petits changements qui peuvent arriver d'ici la livraison du Kickstarter. Je précise aussi qu'on joue avec une configuration spéciale, on a voulu jouer avec la frise. Alors la frise est optionnelle, on n'est pas obligé de jouer avec la frise, mais nous on préfère parce que c'est plus immersif. Mais si vous jouez sans frise, vous pouvez très bien, par exemple si vous êtes à 4, jouer deux d'un côté de la table et deux de l'autre côté. Là comme on joue avec la frise, on s'est mis tous les trois face à la mer de Jade. Et donc je suis accompagné de David, de Marc, et moi-même. Et nous allons jouer chacun la première aventure, chacun un personnage. Donc on va peut-être présenter nos personnages. Qui est ton personnage David ? Alors moi j'ai Undral, c'est une chamane, qui est née dans les Hautes Plaines. Elle est fille d'un père Kizul et d'une mère de la tribu des Aigles Blancs. Et elle est celle qui, en fait, rassemble les différents héros autour de la confrérie de la lance. Donc personnage important. C'est un personnage important, c'est un peu le chef du groupe, quelque part. Nous avons un autre personnage, peut-être un petit peu moins noble, un petit peu plus brut, un peu plus sauvage, qui est Karak. Karak, le Renégat, qui a une histoire un petit peu violente, je ne vous fais pas le détail. Paix à l'âme de son frère. C'est un rôdeur, et il est assez équilibré dans ses caractéristiques et ses compétences. Et il est Kizul, non, au départ ? Il est Kizul, c'est pas les méchants ? C'est le Renégat. D'accord. Ok, bon. On va quand même se méfier un peu. Il a quitté son flanc, mais on sait-on jamais. Et moi, je vais jouer un héros, le vrai héros pur et dur, Conrad. Je ne sais pas, c'est le maître des lames. Le prince des lames. Le prince des lames, voilà. Donc lui, c'est un guerrier qui a toujours été reconnu. Il s'est fait faire des tatouages quand il a réussi certains exploits. Et il a renoncé à une carrière brillante pour partir en quête avec le reste de la confrérie. Donc il est de type guerrier. Précisons quand même nos classes. Moi, je suis de la classe des guerriers. Donc ça veut dire que c'est vraiment un personnage avec beaucoup de cartes rouges. Très puissant au corps à corps. Assez résistant, mais par contre pas très très bon en art, donc en magie. Toi, tu l'as dit, tu étais... Rodeur, donc c'est la classe la plus équilibrée. Très 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 mobile. Et toi, Undral ? Undral, chaman, experte dans la maîtrise des vents. Et elle a d'ailleurs une double lame qui permet ça. Et donc elle, elle maîtrise l'art. L'art qui est la magie de ce monde et qui est en lien avec la nature. Tu as aussi un petit volatil. Exactement. J'ai un aigle ou un pigargue peut-être. Il s'appelle comment ? Il s'appelle... Vire. Vire, exactement. Et il fait partie de ses combos. Alors, précisons, nous avons chacun un pouvoir. On va le donner. On va donner notre pouvoir spécial. Chaque héros a un pouvoir unique. Puis après, on va partir dans l'aventure. Nous partons du principe que les gens connaissent les règles. Alors, il y a une explication de règles que vous pouvez voir sur la page Kickstarter. Donc, pour connaître les principes, là, on va rappeler, on va décrire un peu ce qu'on fait. Mais on ne va pas rentrer dans le détail des explications de règles. Donc, moi, le pouvoir de Conrad, c'est que si je ne suis pas engagé, c'est-à-dire dans une case avec des ennemis, après avoir fini mon mouvement, je peux me placer dans une case adjacente si elle contient un ennemi. C'est-à-dire que je vais me déplacer de mes deux cases. Si je ne suis pas engagé et qu'il y a un ennemi dans une case adjacente, je peux me déplacer d'une troisième case. Toi, quel est ton pouvoir ? Moi, mon pouvoir, c'est que quand je suis à pied, quand Karak est à pied, il ignore le trait blocage et les terrains dangereux et difficiles. Ce qui va lui permettre d'être particulièrement mobile. Voilà. Alors, le trait blocage, ça empêche de quitter la case d'un ennemi. Alors que s'ils n'ont pas blocage, on peut traverser les cases des ennemis. Et toi, David ? Alors, Undral, généralement, quand on fait une attaque, on utilise la compétence combat. Il se trouve qu'elle, si je dépense une carte verte, il y a l'art, je vais pouvoir faire une attaque avec sa capacité d'art. Donc, tu vas lancer 4D au lieu de 2D. Exactement. Mais ça sera quand même une attaque de combat. Tout à fait. Donc, ils défendront sur leur défense bleue et pas sur leur caractéristique art. Eh bien, c'est parfait. Alors, le premier scénario que nous allons jouer, c'est le scénario qui débute la campagne. Dans ce jeu, on peut jouer en campagne, on peut jouer dans des scénarios one shot, si on veut. Donc là, c'est le premier scénario. Il s'appelle Premier 100. Et donc, je vais lire. Vous savez que j'aime bien ça. Et donc, je vais faire le compteur. Mais chacun aura un rôle aussi. Mais tout va très bien. Mais chacun va avoir un petit rôle autour de la table. Et c'est ce qu'on conseille de faire. Alors, premier sang. Au premier mois de la Topaz, les héros, élus par la confrérie de la lance, cheminaient vers les Hautes-de-Pleines à la recherche d'un dénommé Nogai, chef d'une tribu nomade des Aigles Blancs. Le chaman respecté avait perdu ses fils lors d'une terrible bataille contre des trolls dont les incursions se multipliaient depuis une année. Anéanti par le chagrin, il était déterminé à remettre à des personnes de valeur le fragment de la lance primordiale cachée parmi les siens depuis plus de trois siècles. Les héros s'engagèrent dans la mer de Jade et se frayèrent un chemin périlleux à travers les Hautes-Herbes hantées par de nombreux prédateurs. Au terme de leur traversée, à peine avaient-ils distingué les premières tentes du camp nomade, qu'ils entendirent des cris sauvages résonner autour d'eux. Ils reconnurent immédiatement les hurlements de barbares Kizoul, grondant dans la brise comme le tonnerre. Pourquoi ces redoutables esclavagistes menaient-ils à Raide si loin de leur terre ? Le groupe n'eut pas le temps de discuter de cette bizarrerie. Les silhouettes furtives de rabatteurs convergeaient déjà dans leur direction et le combat devenait inévitable. C'est la situation. On a placé déjà, selon la mise en place qui est précisée sur la fiche Le Livret d'Aventure, donc la mise en place, on a tout mis en place. Nous nous sommes déployés à gauche. Nous allons devoir piocher nos trois cartes. Dans ce scénario, il y a trois cartes quêtes. Ça dépend des scénarios, là il y en a trois. Et donc, je vais lire le début de la quête numéro 1 et on ne la retournera que si on a accompli l'objectif principal. À l'est de votre position, vous repérez des tentes circulaires caractéristiques des nomades de l'Aigle Blanc. Si vous parveniez à les rejoindre, vous pourriez peut-être en apprendre plus sur ce fameux Nogai, en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Nous avons un objectif principal qui est aller vers l'est, effectuer un défilement. Dans ce scénario, il y a une tuile qui reste dans la file des défilements. Donc, il en reste une. Donc, on a droit à un défilement. Si on arrive à faire ce défilement, dès qu'il est effectué, on retourne la carte et on lira la suite de la quête. Nous avons également un objectif secondaire. Donc, je vais vous lire le petit background. Les rabatteurs vous harcèlent, vous repoussant avec une redoutable efficacité dans les griffes des guerriers qui zoulent. Vous remarquez qu'ils obéissent à un seul homme. Armé d'un fouet et d'un bâton, celui-ci coordonne la chasse et dirige ses rabatteurs comme un berger, ses chiens dévoués. Alors, vous pouvez voir, c'est le spécialiste et c'est la figurine peinte. Alors, pour cette partie, nous aurons les héros qui seront peints et les spécialistes qui seront peints et les autres sont non-peints. Mais, bon, un jour, ce sera peint et peut-être qu'on vous refilmera une partie avec tout peint. Mais pour l'instant, on va se contenter juste de ça. Donc là, on le repère facilement, c'est celui qui n'est pas. Le tracker. Le tracker. Et l'objectif secondaire, c'est éliminer un ennemi, un spécialiste de rang 1. Donc, lui. Dès que le spécialiste de rang 1 est éliminé par un héros, ce dernier devient le meneur. Donc, il s'emparera du jeton meneur avec les avantages que cela confère. Voilà. Donc, nous nous sommes déployés. Nous avons fait la mise en place. Nous avons pour ce scénario 7 cartes événements. Donc, nous aurons 7 tours pour tout réussir. Si nous n'arrivons pas avant 7 tours, nous avons perdu. Et pour ce scénario, nous avons droit à un ennemi de rechange. Nous avons choisi un allié. Un héros allié. De rechange, une vie supplémentaire, on va dire, entre guillemets. Et nous avons choisi Bride, qui est le pilier tank. Si nous perdons un personnage, nous aurons eu une chance pour remplacer celui qui a été mis hors de combat par Bride. Et si nous perdons un autre personnage avant d'avoir accompli, nous aurons perdu la partie. Donc là, depuis tout à l'heure, Marc est en train de mélanger les fils d'activation. C'est prêt. Donc, nous allons voir l'ordre d'initiative sur la file. Conrad, c'est moi qui commencerai. Ensuite, Carac. Eh bien, dis donc. On a de la chance. Mais ce n'est pas possible. Pourtant, je n'arrête pas de mélanger. C'est très bien. Et la mère de Jade en dernier. Bon. Eh bien, nous sommes dans une configuration très avantageuse, puisque nous sommes tout en tête de... Devant nos ennemis. Devant nos ennemis. Tant mieux. Mais parfois, ça peut être le contraire. Parfois, on peut avoir tous les ennemis qui s'activent avant, et c'est moins drôle. Très bien. Eh bien, on va partir, donc. Donc, c'est donc à moi de commencer. Donc, on fait bouger le petit jeton d'activation. Et donc, comme nous sommes à 3 héros sur la map, nous avons chacun droit à 2 actions. Plus, évidemment, les actions gratuites. Alors, on a oublié de le faire, mais on va le faire. Donc, mélanger et piocher 3 cartes. Alors, voilà. J'ai pioché mes 3 cartes. Alors, on aurait peut-être dû les piocher avant, mais ça n'a pas une grande importance. On va faire ça. Donc, alors. Est-ce que, David... Oui, dis-moi tout. Tu veux monter la... Dompté. 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 Le yati. Moi, j'ai 2 cartes rouges, donc je peux l'avoir automatiquement. Ou alors, je peux essayer d'aller attaquer des... Des... Des kizouls, en fait. Et les attirer vers moi. Les rabatteurs. Les rabatteurs. Bon, je vais te laisser... Je vais te laisser... Je pense que ça équilibrerait. C'est-à-dire que j'ai un aigle, un yati, ça me paraît... Alors, le truc, c'est que toi, tu peux faire des tests sans risquer, tu vois, de perdre. Un test d'art. Ouais, donc tu es quand même assez bon pour ça. Bon, je vais donc faire... Commencer par faire mon action de manœuvre. Donc, je vais me déplacer de 2 cases. Une, deux. Ouais. Voilà. Donc, on a le droit qu'à une seule diagonale. Et comme j'ai fait mon déplacement et que je ne suis pas engagé, je peux aller dans une case adjacente. Ça, c'est le temps qu'on va voir. Et donc, je vais aller sur le charnier. Alors, pourquoi ? Parce que quand on arrive sur un charnier, sur ce scénario, on gagne automatiquement. Alors, on est horrifié par la sauvagerie des kizouls. On est énervé. Et donc, la furie augmente de 1. Donc là, je passe à 1 de furie. Ça commence bien. Voilà. Et maintenant, j'ai fait mon déplacement. Je peux faire mon attaque. Et donc, je vais faire une attaque de base contre ce... Il s'appelle un rabatteur. Ouais. Donc, sa défense est de 1. Donc, il faut que je fasse 1. Je ne vais pas me booster. Je pense que c'est ce que je fais. C'est pas nécessaire, je pense. Tu as toujours ton truc de... Voilà. Je fais 3. Ce qui n'est pas génial, mais qui me suffit. Donc, je l'élimine. Voilà. Ça, c'est ma première action. Et comme deuxième action, je vais jouer une carte. Je vais jouer la carte lancée de dague, qui est ici. Qui me permet d'avoir une portée de 1 et de faire un jet d'attaque. Portée de 1. Je vais donc lui lancer une dague. Je joue cette carte. Et je vais la placer pour commencer ma combo. Et quand tu la joues, j'ai ta furie de 1. Je monte ma furie de 1. Donc, je passe à 2 de furie. Et donc, je vais lancer à nouveau 4 dés sur ce rabatteur. Au revoir. Voilà. Il est mort. J'ai fait 3 et 2 grabs. Donc, de saisir. Le résultat de saisir. Il est mort. Sachant que les saisies fonctionnent uniquement sur sa zone. Sur sa zone. Bon, ça n'aurait pas marché. De toute façon, ça n'aurait pas marché. Maintenant, j'aurai droit à des éventuelles actions gratuites. Mais je n'en ai pas. Donc, mon tour est terminé. On peut passer à Karak. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? C'est qu'il faudrait quand même que je mette une carte rouge. Puisque toutes mes combos commencent par une carte rouge. Il faudrait jouer une carte rouge. Et faire placer une carte rouge, si tu veux, pouvoir avoir tout de suite celui-ci. Mais tu es loin, là, pour l'instant. Ah, je suis loin. Il vaut mieux que tu... Il faut que j'avance, de toute façon. Il faut que tu avances, parce qu'il faut qu'on fasse défiler. Donc, je vais avancer de 2 cases. Je vais commencer par faire une manœuvre. 1, 2. Tu n'as pas personne. Est-ce que je me mets là pour commencer à éviter ? Oui, je vais mettre là. 1, 2. Tu n'as personne dans ta case, donc tu perds ton action. Enfin, tu perds mon attaque. Mon attaque. Tu t'es déplacé de 2. Et les mouvements d'héros sont limités à une diagonale. Donc là, c'est bon. Une diagonale. Alors, je devrais faire... Est-ce que tu as une carte qui te permet d'aller... Soit de te déplacer, soit d'attaquer à distance. Ben non, ni l'un ni l'autre. Malheureusement, j'ai une carte qui me permet. D'abord d'attaquer, puis de bouger ensuite. C'est ballot. Et là, c'est des étourdissements sur des ennemis proches. Donc non. Je peux faire un mouvement. Ça te fait avancer. Alors, soit je fais un mouvement pour me retrouver éventuellement déjà... Tu pourrais aussi augmenter ta furie. Je prépare une combo. Donc ça me fait au moins. Tu pourrais lancer une concentration ? Pour lancer un dé de furie ? Bon, c'est pas génial. Je vais préparer une combo. Allez, vas-y. Tu prépares, donc tu vas mettre une carte... Ouais. Parce que celle-ci, elle sert pas à grand chose en plus. Ça te permet de gagner aussi. Je vais gagner un point de furie. Un point de furie et un combo. Donc c'est mieux. C'est mieux que le dé, parce que le dé, t'es pas sûr de faire deux ou trois. Donc c'est terminé pour Karak. On passe à... On passe à Undral. Ouais. À Undral, est-ce qu'elle va essayer de dompter ce... Ce Yati ? Bah oui, on va faire ça. Donc je vais faire une manœuvre. Je perdrai l'attaque, mais... Un, deux... C'est pas gênant. Et donc je vais faire une action... Donc, dans une domination du Yati. Je pourrais renforcer. Pour être... Donc renforcer, ça veut dire, évidemment, Défausser une carte de la même couleur Que la caractéristique qu'on veut tester. On peut le faire sur un de ses tests à soi Ou sur le test d'un allié Qui se trouve soit dans sa case Soit dans une case adjacente. Je vais faire ça. Donc il va défausser une carte Pour le renforcer. Cette carte, elle me donne Un bonus de plus un Elle ne te donne pas non plus de... T'as pas de furie, hein, sur cette carte. Non. Un bonus de plus un en art Que je vais utiliser tout de suite. Ok. Et donc je vais lancer 5 dés d'aventure. 5 dés Et il faut donc que tu fasses... Alors, il faut sortir la carte Du Yati. On va le montrer. Le Yati, c'est... Je vais montrer la carte du Yati. Donc, voilà. Alors, dans la version finale Il sera colorisé, hein. Mais alors, vous voyez Le Yati Il a sauvagerie Donc, combat rouge et 3. Donc, si on fait un test Pour le contrôler C'est forcément un test d'art Il faut avoir 3 succès Si t'as pas 3 succès Tu subis les conséquences Qui sont décrites là Donc, tu vas te faire prendre des blessures Et il va partir, etc. Tout à l'heure. Voilà. Soit tu dépenses Tu dépenses une carte rouge C'est-à-dire que eux C'est pas comme les chevaux On choucherait pas à l'oreille du cheval Pour le maîtriser Non, là, c'est... Il n'y a pas de chuchoteur de Yati Il faut y aller à la baguette, hein. C'est plus ça. Et donc là, ça veut dire Tu défenses une carte rouge Donc, qu'est-ce que tu préfères faire ? Non, 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 non Toi, tu pars sur ton test ? Eh ben, vas-y. Moi, c'est la magie Donc, il faut avoir 3 Il faut faire 3 Est-ce que je peux te prendre un dé d'aventure ? Bien sûr. Merci, mon frère. C'est parti. Bon, aïe. Donc... Le résultat est 1 Donc, là, qu'est-ce qui se passerait ? Le héros perd un point de vie Le Yati fait un déplacement dans une case de contenant Pas de héros Il resterait là Je vais faire une relance Il va faire une relance On a tous à utiliser ça Je trouve en relance Une relance On peut recharger au prix d'une action Mais... Ok, donc là, tu fais combien ? 3 Bon ! Tranquille ! C'est bon, c'est ce qu'il s'est fait Donc, on retourne La carte du Yati Tu vas pouvoir la placer Au-dessus de ton tableau de bord Merci Donc, là, maintenant, on voit que tu as un bonus de plus 1 en déplacement Donc, tu passes à 3 de déplacement Et puis, surtout, vas-y On va lui laisser faire la petite... On remplace le Yati par sa version dominée C'est-à-dire avec une scène Et là, Blum ! Alors, voilà, elle a perdu ses couleurs Mais elle est maintenant sur... Elle trône fièrement sur un Yati Bah, c'est classe quand même Ah ouais, ça fait plaisir Moi, ça fait plaisir Voilà Alors, le fait d'être sur un Yati Bah, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, sur le côté... Donc, le Yati va me donner un mouvement plus 1 Donc, tu vas passer à 3 de mouvement ? Exactement La taille est passable Une taille plus 1 Donc, maintenant, on est à... Tu occupes de 2 emplacements, oui, 2 zones Il faudra à chaque fois que... À chaque activation, il va falloir que je maintienne ma domination sur la bête Au tout début du tour, oui Donc, ça sera la même chose, soit sauvagerie, gemme rouge, soit art 3 Par contre, il va me fournir une attaque supplémentaire gratuite Mais il faut qu'il soit dans sa zone Alors là, on est d'accord Donc, pour là, ça... Là, tu as fait tes 2 actions Tu as fait ton dépassement, donc... Là, tu ne peux pas bénéficier de l'action gratuite de l'Yati Pas sursis C'est après que ça va... Si tu n'es pas dans la zone d'un ennemi Exactement, donc les tours s'arrêtent On va passer, du coup, aux ennemis de rang 1 Les ennemis de rang 1, alors, on va les activer Du... De l'ouest De l'ouest à l'est À l'est Et du nord au sud Donc, c'est celui-ci, d'abord, qui va se déplacer Alors là, il est à une case des deux Donc, il va aller vers celui qui a un meneur, à ce moment-là Est-ce que quelqu'un a un meneur ? Personne n'a le jeton meneur Ou alors, vers le prochain à s'activer Le prochain à s'activer, c'est Conrad Carac Euh, Carac, pardon, c'est Carac C'est sûrement Donc, il va venir sur toi Bon, c'est un ramasseur, ça va Celui-ci, 1-2, pareil Il y a 1-2 Voilà Celui-ci, 1-2 ou 1-2, c'est pareil Alors, en revanche, il y a Conrad aussi Il y a Conrad Alors, sachant que les ennemis Ce sera Conrad, puisque... Je suis le prochain à m'activer Les ennemis ne sont pas limités sur le nombre de diagonales Non, ils n'ont pas... Exactement Ni... Ils ne sont pas gênés par les effets de terrain À part infranchissables Ils ne peuvent pas passer dans les cases infranchissables Donc, lui... Voilà pour lui Voilà pour lui, donc... Il reste les deux rabats là-bas Et le spécialiste Ce sera par là-dessus Ce sera ensuite Alors, d'abord celui-ci Ah non, on aurait dû faire le spécialiste d'abord On aurait dû faire le spécialiste d'abord Tout à fait Alors, désolé, on aurait dû activer d'abord le spécialiste Et ensuite les... Donc, le spécialiste se déplace d'une case Il n'a personne à porter, puisqu'il a une portée de 1 Donc, il s'arrête là Et les autres ? Alors, celui-ci maintenant, 3 cases Vas-y Alors, sa cible indifféremment, ce sont les 4 Donc, il va aller vers Conrad Il va aller vers Conrad Donc, on va faire 1, 2, 3 Voilà Et... Et lui, 1, 2, 3 Voilà Parfait Donc, maintenant qu'ils ont fait leur déplacement On va faire les attaques, pareil Dans le même ordre Donc, on va commencer par celle de Conrad Donc là, nous avons 2 rabatteurs Carac Le Carac, pourquoi je l'appelle Conrad ? Nord-Sud Carac, Nord-Sud Il a 2 rabatteurs Les rabatteurs, ils ont une... Une attaque de 1 Ils ont la compétence meute C'est-à-dire, meute 1 C'est-à-dire qu'ils sont 2 ou plus On rajoute 1 à leur attaque Et comme ils sont 2 Ça fait encore 1 de plus Il faut faire 3 pour se défendre contre eux Tu as une défense de combien ? J'ai une défense de 3 Est-ce que tu veux te booster ? Est-ce que Undral peut te booster en bleu ? Ou est-ce que tu penses que ça suffit ? Moi, j'ai pas de carte bleue Alors, moi, je pourrais te booster Tu pourrais me booster ? On va le faire 3 sur 3 Je pense qu'il vaut mieux Ok Est-ce que tu veux le... Ouais, tu l'as tu la défausse Je la défausse Je prends un pont de Fury De Fury Puisque l'icône l'indique Sur la carte Et tu as un bonus Que je vais dépenser tout de suite Donc je vais jeter 3 dés de base Plus 1 4 dés Je veux bien 1 dés S'il te plaît Aventure Hop 3 Donc Tu te prends rien Donc heureusement que tu as été boosté C'est-à-dire que ça ne va pas marcher Celui-là Non, non, non Non, non, c'est celui-là Je sais, c'est celui-là Celui-là L'union fait la force Voilà Donc tu te prends rien Ensuite, c'est moi Là, c'est bien Conrad Qui se prend une attaque de 1 simplement Donc je vais lancer 3D Je ne vais pas me booster pour 6 Alors, les boosts, on les fait soit sur soi Les renforcements Là, j'ai pu le faire parce que j'étais adjacent Il faut être adjacent Adjacent ou proche C'est-à-dire sur la même Donc là, je vais lancer mes 3D Et il faut que je fasse un succès C'est bon Donc je ne me prends rien Pour l'instant, ça tient Il n'y a pas de problème Tout va bien Ensuite Ensuite, c'est Les ennemis de rang 2 Alors, d'abord Le spécialiste de rang 2 Il n'y en a pas Donc là, cette fois-ci, on ne fait pas l'erreur Et ensuite, on va les déplacer Alors, qui est sa cible ? C'est de là Oui C'est de là Donc ce sera encore pour moi Non, regarde 1, 2, 3 Ils sont à égale distance 1, 2, 3, 4 Ah oui, non, parce que C'est Carac 1, 2, 3, 4 Oui, parce qu'à cause de la zone infranchissable En effet Donc là, il va se déplacer vers Carac Le massacreur Donc c'est de 2 Il se dépasse de 2 1, 2 Voilà Ensuite, le deuxième Ici, par contre, on va venir vers toi Oui Puisque c'est Voilà Est-ce qu'il a une attaque à distance ? Disons pas d'attaque à distance Donc Donc il s'arrête là Parfait Bon Et enfin On arrive à l'activation L'événement De l'environnement De l'événement Donc là, on pioche une carte Comment elle s'appelle ? Événement opulence Lorsqu'un héros interagit dans une case Contenant un jeton de butin Piocher 2 cartes de butin Au lieu Ah Comme c'est quelque chose qui va rester Jusqu'au tour On va la placer sur la carte Donc il y a un petit Sur la carte C'est un petit sablier Un petit sablier Ça va rester jusqu'à la prochaine Donc jusqu'à la prochaine fois Qu'on arrivera sur cette case Cet effet perdure Et donc Les butins Ils sont où ? C'est là Ouais Donc si on va là Et qu'on interagit C'est-à-dire qu'on dépense une carte Ça piochera 2 Et qu'on dépense une action On piochera 2 loot Ouais Donc 2 cartes de butin Au lieu d'un seul Et on choisira celle qui nous Est-ce qu'on va y arriver d'ici là Ce n'est pas sûr Ok Ouais Alors on arrive Ici à la fin Et donc en effet C'est le spawn Donc on va Est-ce qu'on me remélange Pour montrer Non on les a mélangés Je pense On va les mélanger Mélange comme ça Bon pas de doute Je fais ça Vas-y Voilà Comme ça Alors Qu'est-ce qui a marqué Alors déjà La carte d'activation Spécialise au rang 1 Et sbire de rang 1 Et échangée avec celle du réseau Du héros pardon Le plus à l'ouest Ah Bah voilà Ça C'est moins sympathique Très bien Et ensuite Il y a des spawns Sur la tuile de droite Donc la tuile La plus à l'est Et on a donc Rang 3 Il n'y en a pas Non Rang 2 Un sbire de rang 2 Qui rentre ici Donc il y a Un massacreur Qui arrive Un sbire de rang 3 Il n'y en a pas Et 3 sbires de rang 1 Donc 3 rabatteurs Des rabatteurs Sur la Tout va bien Tout va bien Ça va Niveau Il faut mieux qu'il y ait de l'action Niveau de danger Jeune 2 Maintenant C'est les sbires Alors maintenant Nous pouvons C'est ça qui est mal Nous pouvons Défausser nos cartes Et compléter notre main A 3 Ouais Donc j'en pioche 2 Pas trop de chance Sur les cartes techniques Par contre si j'en pioche 2 Par contre si j'en pioche 2 Par contre si j'en pioche 2 Nous passons au 2ème Et on va activer Le tracker Alors vas-y Là cette fois-ci Comme la piste sur la piste Ça a changé à cause de l'événement C'est eux qui vont A jouer Alors le tracker Et donc là cette fois-ci Par contre Alors je précise quand même Le tracker Il a porté 1 Donc il a une attaque à 1 Et il a harcèlement C'est à dire que lui Ne se déplace jamais Dans la case d'un ennemi Il va rester Il ne va pas rentrer Dans la case d'un ennemi De lui-même Ensuite il a critique 1 C'est à dire que s'il fait perdre Un point de vie Il déclenche Le deuxième point Qui est attraction C'est à dire qu'il va attirer L'ennemi dans sa case Et si cet ennemi est monté Il le désarçonne Et ça marche aussi S'il est dans la même case que lui Il fera cela Tant que le tracker Est sur le plateau de jeu Un rabatteur apparaît A la fin de la phase d'apparition Dans la case du bord est De votre choix On a oublié On va le faire maintenant Sur la bord est Bord est C'est là De notre choix On va le mettre Plutôt en haut Pour qu'il se rejoigne pas trop vite Avec les autres Voilà On va le mettre plutôt en haut Ok Et bien maintenant On a fait le rabatteur Alors non Il n'a pas bougé encore On n'a pas fait bouger Non Il n'a pas bougé Le tracker Ça va être moi Parce que Toi C'est ça Il a déjà reculé Donc il va venir ici Il a combien Il a un Ça va heureusement Donc il va vers qui Il va vers toi Il va vers moi Il ne peut pas me Pour l'instant Tu n'es pas apporté Tu vois si tu étais avancé Il aurait pu t'attaquer Si tu avais avancé Très bien Bon C'est bien Le tracker Il a joué Je vais suffisamment me faire attaquer Je pense que tu vas en prendre Ça va Tu vas prendre cher Ensuite Ensuite on va faire Maintenant Les rabatteurs Alors ceux qui sont engagés Evidemment Ne bougent plus D'accord Donc ne bougent pas Ne bougent pas Le Donc là ils vont venir Te rejoindre Un, deux, trois Parce qu'à cause du Du tir infranchissable Hop Alors Est-ce que la case est saturée ? Alors non Parce qu'on est à Un héros Trois ennemis Un charnier Ça fait cinq On n'est pas encore On n'a pas encore atteint La limitation Il pourra même accueillir Un nouveau venu Si t'as envie Ok Parfait Les autres qui n'ont pas bougé Encore Ouais Alors en haut Trois cases Là la cible C'est indifférent Donc ça va être moi Et voilà Donc Un, deux, trois Ouais Et puis eux Ça va être pareil Donc ils vont arriver au même endroit Donc ça sert à rien De le séparer en fait C'est vers toi Ouais ouais Ils vont tous C'était le prochain Est-ce qu'ils ont la place là ? Ouais ouais On arrive à cinq Ouais ouais C'est bon Ah ouais Là il y a un groupe Un groupe sérieux Il va falloir y aller Parfait On va faire maintenant Les combats On commence par celui de Karak Donc C'est comme tout à l'heure Un Plus un Parce qu'ils sont Ils sont deux Et comme ils sont deux Et qu'ils ont meute Ça fait trois Donc tu dois faire une défense à trois Alors Est-ce que tu veux Je ne peux pas me booster moi-même Parce que je n'ai pas de carte de défense Dans la main Euh On va tenter comme ça Est-ce que Est-ce que Mundral tu le booste ? En attaque ? Ah on est en défense En défense ? Ah oui Excuse-moi Eh oui mais Non il a peu de carte de défense Allez Mais Tu fais trois C'est parfait Donc c'est bon Moi ça va être un peu plus chaud Parce qu'ils sont à quatre Donc moi ils sont à un, deux, trois Plus un, quatre Ouais Il fait quatre Et je ne vais lancer que 3D Est-ce que tu peux te booster ? Je peux me booster Je vais quand même le faire Ouais Je me booste Donc je dépense une carte Je ne la place pas Parce que Ça ne m'intéresse pas Je ne la place pas Je n'ai pas de fury Je n'ai pas de fury Donc je ne gagne pas de fury Mais je vais lancer 4D Non, en fait c'est pas la peine de temps Ouais On le fait que quand on a un bonus Qu'on utilisera plus tard Donc je vais lancer 4D Oh là là Donc là je me prendrai Trois points de dégâts Ça me paraît quand même beaucoup Je pense que je vais relancer Mon jet Deuxième tour Déjà deux relances Parce que trois points Je passerai de 8 à 5 Non mais Je relance Je trouve que ça C'est quand même un très beau projet C'était pas ouf Il y a mieux Allez Allez Tu peux faire 0 1, 2, 3, 4 Pile poil Je ne prends rien du tout Donc c'était une relance efficace A bon escient Parfait Bon bah voilà Par contre on a plus On est deux à avoir utilisé Déjà nos jetons de relance Nous passons à Carac A moi Bon bah moi je vais commencer Par manœuvrer À quoi que Ah je peux peut-être faire ça Ça peut être sympa J'ai au suivant Si au moins un ennemi Est éliminé par Je fais une attaque Si au moins un ennemi Éliminé par l'attaque Je peux bouger Donc ça me permettrait D'avoir un nouvel gratuit D'avoir En fait ça ferait Comme si je fais une manœuvre Sauf que J'ai un point de furie gratuit En plus Et je prépare la combo Derrière Donc je vais faire ça Je vais jouer Cette Cette Technique Donc je monte tout de suite Ma furie de 1 Et je fais donc une attaque De 3D 3 Tu les tues Je les tues tous les deux Parfait Et comme J'ai Éliminé un ennemi Par cette attaque J'ai droit à un mouvement Alors J'ai Deux en mouvement Soit je viens dans la case De celui-ci Soit je vais directement Dans le tas Sachant que Derrière Ils vont Me rocher dessus Alors Ce qu'il y a C'est que Eux ils vont pas attaquer Tout de suite Moi je vais jouer déjà Ils vont pas attaquer Tout de suite Je devrais pouvoir Les prochains Qui vont attaquer Ce sont les rangs 2 Donc soit tu te dis J'en élimine un Pour éviter de me prendre Soit tu fais un carnage Là-dedans Parce qu'ils ont que Indéfense Sachant que derrière Je vais faire une manoeuvre Je pourrais taper Ouais mais c'est m'exposer Là pour le coup Alors moi je pourrais Aller ici Cette zone étant Saturée pour moi Ouais Parce que je pourrais Attaquer d'ici Pour attaquer d'ici Donc qu'est-ce que je fais Tu peux aller taper Dans le tas ici Je vais aller faire ça Je vais nettoyer un peu Le terrain Donc tu fais 1 2 Donc ça Pile la place Pour que tu rentres Tac Et ma carte Je la mets dessous Alors sachant que Je pourrais faire du coup La dénée ta furie déjà Ouais c'est bon J'ai monté la furie Sachant que là En action gratuite Je pourrais déclencher La combo anticipation Donc ce qui est Si Karak est engagé Avec au moins un ennemi Qui n'a pas été activé Ce qui n'est pas le cas Non Donc je peux pas la déclencher Tout de suite Ça aurait marché Ici Ouais Mais du coup Je fais 2 attaques Sinon je fais une attaque Mais ça me fait une attaque Oui mais regarde De toute façon Ça me fait une attaque Gratuite de toute façon En plus Donc ça peut valoir le coup Donc là je vais déjà manœuvrer Oui Et je vais attaquer Pour commencer Ouais D'accord Et je vais peut-être En profiter Pour booster l'attaque Ouais parce qu'il y a Beaucoup d'ennemis là Hein Donc Tu as quoi faire Je me boost Tu gagnes un point de fury Je gagne un point de fury Et je vais lancer 4 dés D'attaque C'est parti Ça devrait être Trouffle Monsieur tu vas aussi Dépenser ta relance Bah je pense là non Ouais Je vois pas tous les dés Mais Bah je fais Il y a des Il y a quand même Des marques Mais je vais quand même Relancer Pour essayer de faire Faut pas faire moins de 2 Ça serait dommage C'est un mach Mais je vais pouvoir En saisir Plus Non c'est mieux C'est un peu mieux Bon déjà j'en J'en des boîtes 2 Ouais Voilà Salut les kiki Et je vais Et tu me saisis Qui tu saisis Le tracker c'est ça Bah ouais Je pense que c'est mieux Tu peux saisir Non tu peux saisir On peut pas saisir Les spécialistes On ne peut pas saisir Les spécialistes Donc je vais saisir Ce sbire Ce qui me permettrait Éventuellement de le jeter Au prochain tour Ah non Et si je le saisis Je peux plus faire d'action gratuite C'est sûr Et oui Et tu voulais déclencher la Bah je voulais déclencher la combo Ça fait une attaque de plus quoi Ah on ne le saisit pas Et puis ça fait monter la furie Si je dis pas de bêtises Ça fait monter la furie Du coup Tu le grappes Je vais pas la graber Tu le saisis pas Je ne le saisis pas Et je vais faire mon action gratuite Tu vas tu évancer ta combo gratuite Ouais Alors Le bonus que j'ai eu tout à l'heure Il est valable Combien de temps On rappelle Quel bonus Quand j'ai fait un boost C'est valable Que je voulais Ah oui Je l'ai utilisé Donc là tu défausse tes cartes De Pour ta combo Alors je monte du coup Tu étais à 3 J'étais à 3 Je monte à 5 C'est ça Tu défausse ses cartes Maintenant tu fais ta combo Anticipation Et tu vas faire qu'une seule attaque Parce qu'ils ont déjà été activés Mais je vais pouvoir saisir l'autre Tu peux saisir l'autre C'est mieux que mon coup Et puis j'ai fait monter ma furie au passage Tu es déjà à 5 de fer Qui est quand même assez Vous verrez Quand on saisit le sbire en question A moins un en défense Et il a plus ses traits de pouvoir Là en l'occurrence Ça change pas grand chose Mais il a plus meute Et bon il perd un de défense Mais il est déjà un Donc il reste un Et surtout il ne peut rien faire Il ne va pas s'activer Il ne va rien faire Non là il va passer un mauvais moment On passe à Undral Donc Eh bien Déjà moi Il faut que je Maintienne la domination du Yati Si je veux le C'est ça Alors est-ce que tu veux le faire En dépensant une carte rouge Ou est-ce que tu veux tenter un test Je ne sais pas pourquoi Mais là J'ai envie de Vi aller en mettant quelques claques Donc il a un petit coup Des d'épées là Sur le flanc Exactement Donc là je gagne Un de Fury Un de Fury Parce que tu as dépensé Non non Tu dépenses pas Là tu peux pas C'est le seul cas Actuellement Alors après la règle peut changer Mais actuellement Sur le proto C'est le seul cas Où quand on joue une carte On ne gagne pas La Fury C'est pour maîtriser une créature Alors ce qui permet de maintenir la domination sur le Yati Donc tu domines le Yati C'est une très bonne chose C'est bien Et puis je vais venir directement ici Parce que L'objectif c'est quand même d'aller C'est la mission secondaire Et en plus le but c'est d'aller à l'est Oui c'est ça Donc je vais faire de la place C'est une manœuvre Donc d'abord le mouvement Je compte pour deux ici Mais bon J'ai la place Un, deux, trois, quatre, cinq Donc on est bon Tu peux rentrer dans la case Il n'y a pas de problème Et d'ailleurs ça rentre sans problème Voilà Et je peux faire une attaque C'est la suite de ta manœuvre Alors est-ce que tu utilises ton pouvoir ? Non pas forcément Je vais juste Je vais faire une attaque à deux Après il y a ton Yati qui va pouvoir attaquer Ouais 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 Où m'as fait-tu ? Un et un Et Alors le gravi servira à rien Donc le un c'est pour le C'est pour le tracker C'est pour le rabatteur Excuse-moi Donc ça c'est fait Ensuite On ne peut pas saisir le spécialiste Donc il Et puis tu ne peux pas saisir quand il est monté Tu ne peux pas saisir quand il est monté De toute façon Non Je vais utiliser une carte technique Décharge élémentaire Donc je vais faire ça sur le tracker C'est une attaque dart Donc j'ai quatre dart Est-ce que tu veux que je te booste ? Sachant que le tracker il a trois en défense Non mais c'est sûr Il défend sur sa Ah oui sur la compétence d'art Ah tout à fait Il n'a que deux Donc tu lui fais une attaque magique Il n'a que deux en défense C'est pas la peine Et trois 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 Bravo Alors là tu as éliminé le tracker Donc on le retire Ça c'est clair Alors l'objectif secondaire Quand on l'élimine C'est que tu deviens le meneur Donc tu prends le jeu de meneur De toute façon C'était C'était ce que tu avais C'était un effet de la technique Je vais du coup Préparer On a déjà accompli L'objectif secondaire On a éliminé ce tracker Et en utilisant plutôt son point faible Qui était la magie Parce qu'il est difficile Il a trois en défense Donc c'est pas facile Et là par contre En défense magique Il n'a que deux Donc tu l'as eu Avec la magie Ensuite je pourrais attaquer Avec mon yati Mais Il n'y a plus personne Il va falloir qu'il mange Un moment de verre Donc Donc c'est tout En fait C'est tout Ça passe à Conrad C'est à dire à moi Ah Alors là moi j'ai Ça du maille Il va falloir nettoyer la zone Sachant que de toute façon Nous aussi Il va falloir qu'on vide La tuile ouest Parce que c'est comme ça Si l'on peut pas se croiser On peut pas faire de les films Mais bon Ils vont naturellement Venir vers nous Donc Ça va se giver Tout seul Je suis pas trop inquièr Tu peux vider la case En un coup normalement Après J'ai en carte rouge J'ai une carte Qui s'appelle Brutalité Qui me permet De faire une attaque A plus 2 Imaginez ça veut dire Si des derniers Je déclenche un combo Avec un mouvement 1 Et donc ça veut dire Que tu peux arriver là Et claquer Une attaque de 3 Sur le Mouvement 1 Alors attends Il doit y'a peut-être Un moyen Parce que je peux aussi Je pourrais pas les avoir Tous les deux C'est ça qui est embêtant Ah celui-ci Ah ouais Si vous voulez tout Je voulais tout vider Essayer de faire scroller Si c'était possible Je vais pas y arriver Écoute ça va être déjà bien Si les deux partent Ah bah ça va être très bien Ça commence par attaquer Tu fais une manœuvre Je fais La carte technique Bon Et puis derrière Tu déplaces pas Pour la beauté du geste Le prince de la main Et tu pourrais venir chercher Je vais utiliser une carte Ma carte brutalité C'est très bien Je vais chercher de l'autre Et c'est à dire que brutalité C'est peut-être mieux ici Parce que pour réussir A faire 2-1 Il vaut mieux lancer Beaucoup de dés Tu vois Il vaut peut-être mieux Que je fasse Ma manœuvre D'abord Le truc Après c'est si Je les ai pas Tous les trois C'est ça Et si tu fais Et puis si tu fais Pas tous les trois Et puis si tu fais Le combo Tu peux arriver Peut-être jusque là Ou alors peut-être Que je fais Mon déplacement Je peux faire 1-2 Je vais Allez Je vais quand même Faire ma manœuvre Donc tu attaques D'abord Tu fais la technique Ou la manœuvre Le truc ça fait Une attaque de 3 Tu fais ta technique Ou la manœuvre Non je vais faire Je vais faire ma technique Je vais faire ma technique Allez Je fais ma technique Donc je fais la technique Je vais utiliser Non Oui Ma carte C'est la carte technique Qui s'appelle Brutalité Donc hop Ça fait une attaque A plus 2 Je rajoute 1-2 Fury Et donc je vais faire Une attaque à 6D Ça va envoyer Je pense qu'il n'y a plus personne 3-4 Tu vois avec ça J'éliminais le rang 2 Mais non C'est pas sûr Et donc là J'ai fait mon attaque Je vais faire mon déplacement Alors non Non T'as suivi une carte technique T'as fini Je vais faire maintenant Ma deuxième action Alors soit tu fais ta combo maintenant Qui fait un mouvement Et une attaque 3 Soit tu fais ta manœuvre Et tu pourrais faire la combo 4-4 Parce que tu vois Si tu fais ta manœuvre Tu te déplaces Je tente de le tuer à 4 Et ensuite je pourrais me déplacer de 1 Voilà Bon allez je vais faire ma manœuvre Je vais faire ma manœuvre Je me déplace de 1 Je vais dans sa case Et je vais tenter de la voir En lançant 4D Voilà ça va le faire Non il faut que des 1 Tu peux pas te mâcher Les 2 Il les ignore Lui il a Il a cette capacité là Alors si la case Dans laquelle se trouve Un massacreur est prise pour cible Par une attaque de combat Donc la magie ça ne marche pas Ignorer les doubles résultats Tu feras peut-être une saisie Oui c'est vrai Ce qui lui enlève Sa capacité 1, 2 Oh c'est bon 3, 2, 3, 4, 5 C'est bon J'ai éliminé Tu fais pas 5 Tu fais 3 Enfin en fait je fais 3 Mais c'est bon Tu l'as déboîté Tout va bien Donc t'as fini ta deuxième action J'ai fini ma deuxième action Maintenant je peux faire une combo Qui peut permettre de me déplacer Tu perds l'attaque qui est associée Ah oui mais regarde Si je me déplace Lui il va peut-être Il va y aller vers sur moi De toute façon Il va venir sur Oui mais il se déplacera quand même Donc on se stroll On se strollera C'est tout ça Je pense Pour accélérer on va faire ça Donc tu fais ta combo Tu fais la montée d'un furie Je fais monter ma furie de 2 Alors tu viens là peut-être Je viens au milieu Voilà Exactement Je défausse ces deux cases Comme ça lui il va faire se caler Et là maintenant Pour l'instant on ne scrolle pas Parce qu'il reste un combattant Sur la tuile Mais maintenant c'est à eux Et c'est les rangs 2 Et donc c'est lui qui va bouger en premier Et qui va venir Alors vers le prochain non activé Ou le monarquier Ah c'est toi C'est moi vers Oundra Alors je te retourne ou pas ? Pardon Non parce qu'il arrive Il arrive pas derrière C'est ton âge C'est un âge Toi par contre tu lui fais face Tu peux lui faire face Moi je l'ai pas vu Moi je suis sur un yati Je vois pas T'as des œillères Voilà Alors là Comme il s'est déplacé Avant de faire l'autre déplacement Nous allons faire le scroll Donc vas-y Attention Voilà Donc on va scroller Donc on va lever ça Vas-y Tu retires la tuile de gauche On fait scroller la tuile de droite C'est la même Et maintenant on prend la deuxième tuile La seule tuile qui est dans la liste de défilement Donc c'est celle-ci Voilà Donc vers la mer de Jade vers le haut Tu la mets là Et on replace la frise Alors la frise encore une fois Il y aura un système pour la placer Qui sera différent de celui que nous avons ici Mais ça fonctionne quand même pas trop mal Plutôt pas mal Voilà Donc là qu'est-ce qu'on voit On voit des yurtes Des tentes rondes spécifiques Des Voilà Alors Des gazules Des gazules Non 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 Ce sont les yurtes des aigles blancs C'est As Il disait aigle blanc dans le texte Alors attention Dès qu'on a accompli un objectif On doit tout de suite Donc on a Interrompu On sait que lui n'a pas encore été activé Oui tout à fait Mais je retourne Le défilement a été effectué Je retourne la carte Et je vais lire En vous approchant des tentes Vous constatez hélas Que les kizules ont été fidèles A leur réputation Le camp a été anéanti Les corps mutilés Témoignent d'une rare violence Et il semble que certains d'entre eux Aient même subi des tortures Au même moment Vous entendez au loin Les hurlements D'une meute de yati Qui accourt dans votre direction Alors Placez un jeton objectif Dans chaque case De D'environnement Donc un jeton objectif Dans chaque yurte Ajoutez sur la pioche Apparition La carte Apparition Suivante Pour deux ou trois joueurs C'est la M01 Donc c'est cette carte là Alors on la regarde pas Il faut la mettre sur la pioche Apparition Tu la mets sur le dessus De la pioche Mettez en jeu La carte ennemi Dépeceur Ah Les dépeceurs Ce sont les rang trois Ouais les sbires de rang trois Les sbires de rang trois Des kizules montées Sur des Des diatis Ah bah c'est ceux Qu'on a entendus Ouais Exactement Déplacer la tuile Apparition vers l'est De manière à libérer Un emplacement Dans la file d'activation Et placer La carte d'activation De rang trois Des sbires de rang trois C'est ça Sur cet emplacement Il n'y a pas de spécialiste De rang trois Donc là ils vont arriver D'accord Voilà Ah Ensuite Un spécialiste de rang 1 Apparaît Dans la case Sur la case D'une yourte Située la plus au nord Donc c'était lui Voilà S'il est déjà en jeu Il gagne un jeton Bonus d'attaque Et bonus de défense Si on ne l'avait pas éliminé Il aurait été plus un en attaque Plus un en défense Ce qui change un peu Et enfin Remplacer cette carte quête Par la carte quête De Funeste découverte Donc celle-ci C'est terminé Nous avons terminé La première quête Voyons la quête De Funeste découverte Et pareil On doit la lire tout de suite Funeste découverte Les atrocités commises par les Kizoules Vous révulsent Mais Vous avez besoin de réponses Surtout moi Vous fouillez méthodiquement les lieux Dans l'espoir de trouver des survivants Il n'y a qu'un seul objectif C'est un objectif principal Fouillez les yourtes Lorsqu'un héros interagit dans une case de yurt Contenant un jeton objectif Placez ce jeton sur l'un des emplacements objectifs vides Ci-dessous Donc voilà On a deux Ces jetons là On pourra les placer ici Ok Lorsque tous ces emplacements contiennent un jeton objectif Retournez cette carte Je vais la laisser ici Ok On la retournera Dès qu'on aura Il va falloir aller fouiller ici Voilà On reprend Là où on en était Là où nous en étions Lui il doit faire son Donc le massacreur Il se déplace de deux cases Vers notre chair Undral Et de toute manière Il s'arrête ici Et donc par contre celui-ci Il va attaquer Il va attaquer Et il attaque qui ? Il attaque Undral Donc les dépeceurs Les massacreurs pardon Ils ont une attaque de 3 Et donc toi tu as une défense de 3 Je n'ai pas de quoi Je ne sais pas de quoi Je ne sais pas Je prends Un dé supplémentaire Oui s'il te plaît Ça va très bien se passer Deux Donc je prends Un Je prends une blessure C'est très Il te blesse Ce gros Ce gros barbare là Il va piquer avec Son épée C'est ça Enfin son épée C'est plutôt une hache Oui c'est une hache C'est une grosse hache Les sbires de rang 2 Ont tous terminé Les sbires Il n'y a pas de On passe à l'environnement Donc on va Défausser cette carte là Tant pis On ne l'aura pas bénéficié Donc j'ai une nouvelle carte Événement Comment elle s'appelle ? Brume soudaine Les héros ne peuvent pas Utiliser leur Leur jeton relance Leur jeton relance Bon De toute façon C'est pas grave Mais On les a tous utilisés Oui Et pareil Il y a un petit sablis Donc elle va rester là Et on passe Au Ah attends Il y avait aussi Des déplacements Soit de sylphae Soit de monture sauvage Il n'y en a pas Mais souvent C'est toujours indiqué Sur les cartes Qu'est-ce que ça va être ? Un Commun C'est commun Alors les sylphae communs Il me semble que c'est un protecteur C'est un sylphae protecteur Exactement Donc c'est lequel ? C'est celui-là Celui-là Donc c'est celui-là Voilà c'est ça Alors il apparaît Sur le néphilite Celui qu'on veut De notre choix De notre choix Donc soit sur celui-ci Soit sur celui-ci Alors qu'est-ce qu'il fait ? Tu peux me dire Ce qu'il fait le protecteur ? Alors le protecteur Il a eu l'aura de 1 Donc proche Et adjacente Les héros Les spécialistes Les viergues Gagnent tout ça en défense Donc il va bousser tout le monde en défense Sauf si quelqu'un arrive à le maîtriser Si on en dit un compagnon Laura ne bénéficiera que vos héros C'est ça Et après c'est quelqu'un qu'on déplace en plus Alors il va peut-être mieux Sachant que lui c'est sauvagerie J'aime le Donc c'est soit il faut dépenser une carte bleue Soit il faut faire un jet d'art Un test d'art à 3 Est-ce que vous voulez le mettre ? Plutôt ici ou plutôt là-bas ? Moi je mettrai plutôt là-bas Ah ouais Tout de suite Parce que ça va rendre celui-là plus balace Moi j'aurais mis ici pour de toute façon avancer On va aller le chercher Ok Mettons-le là Ça dépend Est-ce que quelqu'un se sent d'aller le Alors ça sera pas toi ou drame Parce que tu l'as déjà ton Sauf si tu renonces à ton Tu lâches le yati Et toi tu as combien ? Mais toi t'as 3 Tu peux tenter non ? Ouais je peux Est-ce que t'as des cartes ? J'ai pas de cartes bleues Mais tu Pour l'instant Mais tu en auras peut-être J'en ai pas vu pour l'instant Donc dans mon deck Moi je dirais comment on va jouer Tu veux que j'aille avant ? Il n'y a pas de rang 1 tout de suite Moi je le mettrai là-bas On tente tu vois Ok Ok Donc il est placé là Alors ensuite Qu'est-ce qu'il y a atteint ? Donc c'est bon Ensuite on a Alors si il y a quand même Ça c'est le symbole K.O. Il faut retourner La file Sur K.O. Ça veut dire que Tous les ordres Vont être complètement Mélangés Sur la file L'initiative Vont être complètement Remis Donc ce qu'on avait anticipé Et tout Ensuite il y a les apparitions Alors c'est sur quelle tuile ? Alors c'est la suite de Est On va avoir un ennemi Un sbire de rang 3 Qui apparaît ici Oui Deux sbires De rang Donc ça c'est un dépeceur Là il y a deux massacreurs C'est ça Deux sbires de rang 1 Qui sont les rabatteurs C'est ça Et un sbire de rang 3 Un nouveau Un dépeceur Ce sont ceux qu'on entendait là Au loin C'est ce qui est le cri de Yatis On s'était pas trompé On a une bonne oreille Voilà Les Yatis ça rit un peu Ça rit un peu Je pense C'est pas trop Mon rayon Un petit côté Yen Je pense Je pense Ok Ça c'est fait Et comme on a eu Le chaos Alors il va falloir prendre Toutes les tuiles On va regarder On va retirer Toutes les cartes De la piste Toutes les cartes De la piste Initiative Et tu vas les remélanger Donc L'ordre est rebattu C'est ce que du chaos Le sifflet Là quand tu le retournes Celui On va remettre Alors Chaos Carrack Tu mélanges aussi bien que moi Rang 1 Piste événement Undral C'est C'est moins bien Rang 2 Rang 3 Ça aurait pu être pire Et Conrad Ah bah super Il faut absolument Que je sois Meneur Pour pouvoir changer Alors Pendant la phase d'initiative Moi Avec le jeton meneur Je peux changer ma position aussi Tu pourrais te ramener ici C'est ça Est-ce que ça vaut le coup Sachant que des ennemis de rang 1 Ils sont là Ouais Je pense pas que ça vaille le coup tout de suite Pas forcément Alors je déplace de toi Alors ça pourrait Est-ce que ça vaudrait le coup Que tu le fasses avec moi Pour me rapprocher Mais ça te fait vraiment Ça veut dire qu'il y joue après Tout le monde Mais pourquoi faire C'est ça Parce qu'elle tabasse aussi Avec son liatir Tu peux quand même le faire Parce que plus tard Les rangs 1 Finiront par venir Et on peut supposer Que moi je vais à un moment Avoir le meneur Et revenir Pour plus tard Qu'on soit quand même Plutôt au début De la piste d'initiative Si tu le fais pas Que moi je chope Le jeton meneur Tu n'auras pas du tout Utilisé ton truc Tu vois ce que je veux dire Certes Après moi ça m'arrange Parce que Que tu sois la cible Pour l'instant C'est bien Après Peut-être mieux Quoi qu'on est pareil En termes de défense On est pareil Toi et moi Pas forcément grand chose Non je pense qu'il faudrait mieux Qu'on essaye nous De se enmétrer ici Et toi pareil Quand t'auras le jeton meneur Ouais Donc tu échanges Avec les rangs 1 De défense Ouais Ok Tu dépenses ton jeton meneur Ouais Et tu te repositionnes Plus en haut Sur la piste d'initiative C'est ça Parfait Et bien c'est parti C'est à carac Tac Bon je pense que Ah mince Alors on peut défoncer nos cartes Et compléter Je vais garder celle que j'ai Alors j'ai une carte Qui peut soigner Est-ce que ça vous intéresse Pour l'instant Pas trop Pour l'instant ça va Ouais Donc je vais défoncer ça Je vais en piocher 3 Je vais essayer d'avoir un peu de défense Pour aller choper Le petit haut là Et voilà Ça c'est bien Et bah écoute Je vais commencer par faire Parce que là j'ai une carte D'attaque tu vois Qui me permet de faire un saut 2 Puis une attaque Pas mal Ça peut être pas mal Ce que je peux faire C'est une manoeuvre maintenant Allez taquiner Ah non les sauts C'est forcément ligne droite Ouais c'est à dire soit sur la diagonale Soit de surface Quoique ouais je peux faire ça Je fais une manoeuvre J'essaie de m'occuper de lui Ouais Ensuite je me déplace Je vais là Et je peux dépenser Une deuxième action Pour essayer de l'apprivoiser Et je pourrais faire ça Annoncer une technique Alors sachant que En deuxième action Je fais la technique Et je vais taper lui Ouais Ne me met pas Il est balèze là Il a plus 1 En défendant Ah oui A cause du charnier Ouais Non à cause du Ah oui Du sylphail Et oui Ces petits esprits Bon je vais déjà Après le but C'est quand même D'aller sur les Sur les yurtes Sur les yurtes Pour se rapprocher des yurtes Faut avancer Ouais donc lui Je peux le laisser de côté Alors je fais une manoeuvre Pour commencer Je tape Le Le massacreur Qui est derrière Est-ce que je me booste Non Pas de booster Alors il faut faire 2 Ah c'est chaud quand même Il y a 2 défenses Ouais Sans faire de double résultat Ah c'est quand même chaud Parce que je me booste Je vais peut-être me booster Peut-être Sans puis je ferai pas ça Mais Tu te booste Parce que Tu gagnes un de Fury Tu as 6 T'es pas loin De débloquer ta Fury Ouais Donc je lance 4D Tu lance 4D Il faut faire 2 Sans compter les doubles Ah Tu fais que 1 Mais tu le Ça fait Tu peux le graber Ouais Ce qui est bien Parce qu'après Je vais le jeter Tu peux le jeter Ça va être ma deuxième action Ouais Ça va être ma deuxième action De toute façon Vas-y je te laisse faire Ouais Donc je l'attrape Et je peux pas bouger Du coup ça fait fin à mon action Par contre ma deuxième action Ça va être effectivement De le projeter C'est l'action projetée Donc ça te permet De te déplacer de 1 Avec lui Et de le lancer Lui il est mort Et tu le lances Sur le deuxième Ouais Et l'autre Et l'autre Et l'autre Il était surdite Donc il perd Un point Il perd un point de caractéristique En défense 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 moins 1 Et il a plus C'est très Voilà Donc il ne retire pas Les deux Mais c'est ça Il est plus facile à tuer Et lors de son action Il va se redresser Tu vas sur une case charnier Tu prends un de Ouais De Fury Tac Est-ce que tu as fait tes deux actions J'ai fait mes deux actions C'est pas mal Ouais c'est pas mal Ensuite Undral Bon tu n'as pas pu Aller J'ai pas pu aller Apprivoiser le Silphi Voilà Ça sera pour Une autre fois Alors moi j'ai toujours Le yati A dompter Je vais Il y a une carte rouge Ouais j'ai une carte rouge Je vais Je vais d'utiliser Non je n'ai pas Je n'ai pas beaucoup Mais je vais d'utiliser Pour maintenir la domination Alors ensuite Donc tu as dominé Ton yati Je veux le garder Il est toujours là Moi je pourrais Le laisser partir Tu vas bien Ouais mais il faut quand même Aller fouiller Ses tentes Elles sont loin Il te fait Il te fait Il te donne Il te donne Un mouvement Plus C'est ça qui peut être intéressant Non non ça vaut le coup Je pense J'ai des actions Je vais tu j'ai comme faire Ça je vais utiliser Une carte technique Qui me permet de faire Un mouvement de 1 Et une attaque D'art à 3 Sur le pauvre Massacreur Qui est là Ouais il a 1 en art Donc 3 Et 2 5 Donc je peux rentrer Ici Tu peux rentrer dans cette case En rentrant Je monte de 1 La furie Puisque c'est une case Charnier Tu avais la place Et puis je vais Je vais d'abord Faire l'action Donc je fais Un Donc tu as gagné Deux de furie Un dans le Un par le Grâce au charnier Et un grâce à ta carte Ouais tout à fait Deux de furie TK3 de furie Il a pas fait Et je vais te prendre un dé Mais sur l'aventure Pour faire Une attaque à 3 En quoi ? En art Ouais Lila Je fais un en art 1 Mais il se trouve Qu'il a plus que 1 Et en art Il a 1 De toute façon Ah oui c'est vrai Tu l'as vu Voilà pour lui Je vais pouvoir placer Ici Ta deuxième carte combo Donc tu as une combo Qui est déjà libérée C'est ça Qui s'appelle comment Vire Tu peux envoyer Le fameux agle Ton agle Ça me permet De faire une attaque Dart De 2 A porté 2 Sur une case Et sur une case adjacente Ouais Tu peux viser 2 cases Pour l'instant Je vais pas faire ça Tu la gardes Là je vais pouvoir faire une manœuvre Vire et prêt à être envoyé Ouais Complètement Toi tu vas faire une manœuvre Pour avancer Ouais je suppose De 3 Alors attention Parce que là Si j'avance Je pense que c'est là le mieux Pour remonter ta furie peut-être C'est pas faux Après par contre Je vais La prendre cher Je vais avoir du monde Sur le Ils ont Les dépesseurs Ont 2 Donc ils pourront pas venir Pas cette fois Lorsqu'il est attaqué Le dépesseur Cible tous les héros proches Donc là ça Ça Parce que ici Les dépesseurs ont 2 Les massacreront 2 Il n'y a que les rabatteurs Qui ont 3 Donc tu peux y aller Je venir ici Donc tu te déplaces de 3 cases Ouais Et tu veux Moustrer la furie La furie Est-ce que tu es dans un charlie ? Bah c'est très bien On se rapproche C'est ça Ok Ensuite événement Celui-ci Il est défaussé On pioche Elle est où la pile de défaut C'est notre 3ème C'est le 3ème qu'on pioche Relâchement Tous les héros perdent Un point de furie Un point de furie C'est bien dommage Le sylphae Il va vers la bouche D'une case à l'ouest Ah ça c'est bien dommage Ouais Pas terrible Bon Bon Ensuite Un instant Alors spécialiste de rang 1 Il n'y en Ah si il y en a un Il se dépasse de 1 On a fait une gonnerie ? Bah ouais on a fait une grosse gonnerie Parce que là il va attaquer Ah oui il a une portée de 1 S'il te fait une blessure Il te désarçonne Et il t'aptire vers sa case Il peut pas aller là Quoi ? Ah pardon Il a raison Ouais mais bon Ça change pas C'est une zone inaccessible Tu vois les bornes sont noires Ah oui d'accord Il peut pas aller là D'accord Bon Mais c'est pareil quand même Ça change rien Portée de 1 Donc tant que le tracker est sur le plateau de jeu Rabatteur apparaît à la fin Oh putain On a oublié ? Euh Est-ce qu'on a oublié ? Non puisqu'il est apparu à ce tour là Tout à fait Donc c'est à la prochaine phase d'apparition D'accord Euh Donc portée 1 Harcèlement Critique 1 Donc là il va attaquer Hundral Alors explique combien ? De 4 Il s'est déplacé de 1 Il a une portée de 1 Euh Il a qui à portée ? Il a Hundral Donc il va faire une attaque Ouais S'il te touche Ça sera Un critique Ça fera Donc un critique Ça veut dire qu'il déclenchera son attraction Exactement Ça veut dire que tu seras attiré vers lui Et tu seras désarçonné en plus On peut pas bouger On peut pas bouger Une défense de 3 Mais c'est pas Il va me faire avancer au pire Bon là je prends Je fais 1 Tu as fait 1 Il a une attaque de 4 3 points Tu perds 3 points de vie Ça ça pique 1, 2, 3 Et tu es désarçonné Donc le Yatis s'en va Le Yatis s'en va Et tout s'en va en fait Et là il t'a attiré vers toi Alors tu as repris des couleurs Ouais 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 C'est ça Ça va mieux quelque part bizarrement Ouais Ça pique Et t'as perdu T'es à combien de points de vie là ? 3 Et il va attention Il va se prendre la vague de rabatteur Regarde Parce que maintenant c'est le tour des rabatteurs Et eux ils vont faire 1, 2, 3 Ils vont faire 2 cases Oui mais du coup Et d'épaisseur aussi par la suite C'est ce qui va être Et alors c'est tout Le fait qu'il t'a attiré Ça t'a bien exposé Alors déjà ils vont attaquer Ils attaquent à 1 Plus 1 Parce qu'ils sont en meute Donc ils attaquent Tu pouvais pas te booster non Pour ton jet de défense ? Non T'avais pas de dé Ouais Arrête Ils attaquent On n'a pas anticipé là Il faut que tu fasses un jet de défense 3 Toujours T'as combien t'as 3 de défense ? Et on a Ah oui il n'y en a plus de relance Puisqu'on les a toutes utilisées 2 Donc tu prends un point de vie de plus Tu es à combien ? 2 Ils attaquent à 3 Puisqu'ils ont 1 en attaque Plus Maitre 1 Ça va mal se passer là Undral Surtout plus Ce serait que ça C'est ça surtout Alors là maintenant c'est surtout Qu'il y a tout le monde Les spécialistes Les spécialistes Ils vont faire combien ? 2 ? Il n'y a pas de Voilà Bah alors il y en a Ils vont rentrer tous les deux Il n'y a pas de spécialistes Il n'y a que 2 Ah il n'y a que des sbires Il n'y a pas de spécialistes de rang 2 Mais il y a 2 sbires qui arrivent Et eux ils sont costauds Aïe 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 Ils ont 3 Donc ils attaquent à 4 Ils attaquent qu'à 4 Là ça va être compliqué les amis Allez Souffle Est-ce que Undral va Je pense qu'on va avoir Un nouveau personnage Un pilier 3 Ouais mais ils attaquent à 4 Donc 1 point de vie T'es pas mort Non Tant de quoi ? Mais on a 2 jolies dépenseurs Qui arrivent Alors Voilà Donc ils ont fini leur activation On passe aux Les ennemis de rentrer Alors d'abord celui d'ailleurs Alors ils ne vont pas rentrer Non La case est saturée Donc ils vont aller là Pour s'aligner Ils restent là Et l'autre Il va faire 1 2 C'est ça Et ils vont attaquer Parce qu'ils sont Adjacent 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 Donc ils vont faire une attaque Donc ils attaquent à 5 Ouf Ils sont à 4 Plus 1 Ca fait 5 Là ça va être chaud C'est possible Personne ne peut le pousser Allez 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 Bon bah alors Donc malheureusement Au revoir Oudral Ça permet de voir une mécanique intéressante Alors Oudral Et donc retirer Allez Du Salus Voilà Alors Parce qu'on a en fait mal anticipé le fait Là elle était pas accessible Mais avec lui C'est vrai que son On n'a pas pensé C'est une Donc à la place Nous allons mettre Bride Bride Et alors quand un nouveau héros arrive Alors Bride Elle va arriver Alors Bride c'est une Une pilier Exactement De la région de Pierre Alors Où Alors Elle va arriver à l'endroit où elle était Et surtout Il y a quand même un effet C'est comme dans les jeux vidéo Quand elle arrive Oui Quand elle arrive Boum Elle étourdit tous ceux qui sont dans sa case Exactement Donc on va tous les coucher Alors ça va déborder un petit peu Alors celui là on va faire super gaffe Voilà Voilà Ils sont tous couchés Ils arrivent coucher Donc là moi je reconstitue Tous ces deux trois Et on repart Voilà Avec Bride Alors là attention Nous avons perdu un personnage Si nous reperdons un autre personnage C'est la fin Nous avons perdu Nous avons raté cette aventure Et vous voyez que Ça fait du ménage mine de rien quand même On avance Un petit peu trop là En fait c'est peut-être Ouais Le yati c'est un peu empalé en fait Ouais c'est ça Ouais c'est ça Bon du coup c'est fini Et donc c'est à toi C'est à connerre Bon moi je suis très très loin Je suis vraiment loin T'as pas une Alors pour le coup On remplace aussi la carte Ah oui N'oubliez Voilà Merci Bon Bah nous avons Bride maintenant Qui elle et le défend bien Ouais Pour un temps pour abousser C'est un peu Elle est bien placée Elle est dans son élément Elle est bien Alors je vais Bah il faut que je me rapproche Ça peut être une idée Ça peut être cool Là tu peux aller chercher un peu de butin Je vais aller chercher un petit butin Donc je vais faire un déplacement de deux Aller dans ce butin Un Deux Pas d'attaque Et tu interagis donc Je vais faire une interaction en deuxième Et je vais donc dépenser J'ai dépensé cette carte Non je n'ai pas de carte Qui fait du mouvement Je dépense cette carte Pour faire une interaction Et donc je vais donc fouiller Dans cette zone de butin Ok Et tu vas donc me donner une carte S'il te plaît Il s'agit d'une hache qui zoule Deux cubes Je fais deux cubes aussi Yes Une hache qui zoule Donc Hop Elle me permet d'avoir une attaque de trois Et le héros ignore le pouvoir Du spécialiste de rang 2 Et des sbires de rang 2 Avec cette hache C'est intéressant pour ça C'est très mal pour nous ceux-là Ouais Et là deux charges Donc j'ai deux utilisations Et ça donc Ça me donne des actions gratuites Donc là j'ai fait mes deux actions Je pense Ouais Donc c'est terminé Et maintenant c'est L'apparition Alors Alors Qu'est-ce qui se passe ? Ah Ils vont apparaître sur la tuile de gauche Ok Bon Alors qu'est-ce qu'on a qui apparaît ? Un sbire de rang 3 Donc Un sbire de rang 3 Donc dépeuseur ici Au nord C'est un dépeuseur tout au nord Ensuite Un sbire de rang 2 Donc c'est un massacreur Un massacreur Deux sbires de rang 1 Et deux sbires de rang 1 Donc quatre rabatteurs Répartis sur les deux sbires Quatre rabatteurs Ok Hop Voilà Ils arrivent de l'autre côté Et oui ça peut arriver C'est pas le cas plus fréquent Mais bon Et quelle est la règle de la casse centrale Qu'on va appliquer après ? Donc tous les spécialistes sbires Quel que soit leur rang Faut un mouvement 1 Wow Ok Alors Quel est leur cible C'est trois là c'est moi Donc Alors dans l'ordre D'abord le nord vers le sud Bah si Puisque là il y en a un Qui va pas pouvoir rentrer Hop Il va juste s'aligner Non Il s'aligne pas Il a une zone Il s'aligne pas Il s'aligne pas Il s'aligne pas C'est eux aussi Donc ils s'alignent pas 1, 2 Attends et c'est vers Karak Hein qu'ils vont Ah non c'est vrai Qu'est-ce que moi tu es là toi Là c'est à égal distance C'est à égal distance C'est moi C'est ça Donc ils vont s'aligner aussi Ils vont là-haut Les deux cases en haut Hop Oh là là Heureusement que je joue avant eux Ouais c'est clair Wouah Mais je vais faire un petit peu de ménage Ouais je pense aussi Je pense que là Il y a moyen de Il y a moyen moyen Et la fuirée va faire du bire Ouais Alors on passe Alors on peut compléter nos cartes Et Qu'est-ce que je vais faire Alors moi j'avais carte de défense Bon bah ça va être chaud Parce qu'on a On a beaucoup Alors Allez Hop Karak Ça va être à moi T'es un petit peu entouré là Et en plus ils ont tous Un bonus de défense De 1 Moi aussi Ça s'il fallait bien placer Ouais Sauf si tu Sauf si tu vas Et qu'il te bloque pas Sauf si tu essaies d'aller Le Je peux Je peux Enfin est-ce que Est-ce que c'est intéressant Mais ça donnera plusieurs défenses Quand même Et pas eux Et je l'ai déjà Pour plus d'une défense Pourquoi ? Bah parce que Je l'ai quand même Mais s'il fallait Il donne la défense A nous aussi Le bonus A nous aussi Après il faudrait Est-ce qu'il faut pas avancer Sous-bêtement Par contre Je vais Ils vont me suivre Bah tu peux toujours faire manœuvre Tu peux venir vers moi Pour que tu viennes vers moi Attaque et déplacement Ouais On va commencer par faire ça Tu vas pas chercher A aller le Contrôler Bah je pense pas que ce soit intéressant Mais t'as qu'à venir vers moi Je peux pas vraiment venir vers toi Parce que je peux faire qu'une seule diagonale Bah oui mais tu viens quand même Tu te rapproches de moi Bah autant Je vais faire d'abord une manœuvre Et je vais attaquer Je vais attaquer Ouais Alors on attaque Qui j'attaque ? Bah tu attaques la case Tu attaques la case Et tu répartis Tu répartis Alors j'ai une attaque à 3 Est-ce que tu veux la booster ? Je ne peux pas la booster J'ai que les cartes de défense Donc je fais une attaque Une attaque à 3 Et ils ont un de défense de plus Ah tu fais 3 C'est pas mal Bah déjà je peux tuer le massacreur Il a 2 plus 1 3 Et tu n'as pas fait de double Donc c'est bon Alors après je vais faire une concentration Je pense Je vais essayer de booster ma fury Tu te concentres Ouais c'est bien Vas-y Ouais parce que si ça marche Ah bah c'est dommage Ah là là ça arrête C'est euh Ouais mais tu vois Si je... Ouais Non mais ok C'est déjà ça Bon c'est pas si mal Ecoute Allez Tu t'es un peu éloigné Alors abride Alors euh Moi je vais peut-être faire une manoeuvre J'ai... Ouais T'attaques Sur eux Euh par contre après Euh il y a toute la clique En même temps c'est un peu ton rôle De pilier De l'équipe Euh Là ils sont allongés Ils ont moins un en défense non ? Tout à fait Donc C'est le moment de taper Tu peux essayer de... Après draper les ennemis au sol Après de toute façon C'est intéressant pour les massacreurs C'est intéressant pour le tracker aussi Euh... Tu veux être le tracker Et... Ouais parce que ça lui baisse Il a une défense à deux là Du coup ça vaut le coup Ouais Faudrait que tu puisses booster un peu ton attaque Par ça par exemple Ouais t'as que deux en attaque C'est ça le problème Ouais ça peut être intéressant de booster Et ensuite je verrai où je bouge Parce que rester là c'est Pas très très cool Je peux aller Commencer à accomplir l'objectif Ouais mais Les dépeceurs ils vont Ils vont frapper sévèrement Euh... En tout cas On va déjà faire une attaque Je vais renforcer Alors t'as pas de furie ici Tu montres ta furie de 1 Ouais Hop Et je vais renforcer donc 3 On va essayer d'en tuer Ah Ça avait pas l'air mal ça 5 Ouf Tu vas pas faire ça tout à l'heure 5 Alors attends Le... Le... Le tracker Il a plus que 2 Tu l'élimines non ? Ouais Donc ça fait un tracker En moins Donc 2 3 4 Alors eux ils ont plus que 1 aussi Je veux plutôt supprimer ça Un temps supprime 3 Donc les deux qui sont là C'est ça Plus un rabatteur C'est mieux Là t'as fait le ménage là Bah bien bien sûr Et là tu vas faire ressacrer tous au sol Et il en reste plus qu'un C'est vraiment bénéficier de l'étourdissement Parce que les... Sans ça j'aurais pas eu les deux... Les deux massacres Ouais Donc là le tracker n'y est plus Ça c'est... Ça c'est une bonne chose Alors après... Donc on va pas avoir de rabatteur qui apparaissent Je peux toujours aller là Ça va... C'est risqué hein Tu peux pas... Ça fait 2 diagonales 1, 2 ? T'as pas le droit à 2 diagonales ? Non mais là il fait une diagonale Et là Une 2 Parce que je vais pas rentrer là Ici c'est... Je vais prendre un dommage Mais si je fais ça 1, 2 Ça c'est bon ça marche Je peux faire ça Après faut que j'arrive à tanker quand même Ouais mais tu tue quand même Ta quête de défense Ça va Moi je suis méga confiant dans la situation Quand tu peux faire ça Tu peux y aller Donc tu fais un déplacement de 2 Donc ça c'était ton attaque Et tu finis ta manoeuvre Bah il y a un déplacement Qui fait un permettrait donc de Interagir Bah ouais Pour récupérer le jeton C'est ta première action C'est ta première action Mais je vais faire ça Donc rappelons hein Première action Il a fait d'abord son attaque Ensuite son déplacement Et maintenant ta deuxième action Tu vas faire une interaction ici Bah là c'est l'objectif Voilà il a défaussé une carte Tu défausses une carte Et on va pouvoir mettre On la place ici Et comme tu fouilles dans une tente Il y a une règle spéciale Ah oui le problème c'est que je vais aussi me... Alors déjà il peut y avoir un ennemi caché Donc tu vas lancer un dé s'il te plaît Marc Et le nombre de résultats Ce sera le nombre de... De rabatteurs qui seront cachés dans la... Il y en a un Un rabatteur Voilà Et comme tu as fouillé cette hurte Tu peux également Tu achètes deux cartes Et tu vas en choisir Tu vas en garder une Ce qui fait que ça me donne une action là D'ailleurs Qu'est-ce que tu as Je peux faire Donc j'ai une dague primordiale Qui permet de faire une attaque d'art A2 Et puis j'ai la vieille carte Qui me permet d'avoir un mouvement de 1 Et j'ignore le terrain dangereux et difficile On va la montrer On va montrer ses deux cartes Ça te permettrait d'arriver là Sans subir... Oui mais... Et donc au prochain tour D'aller finir l'objectif Préfères-tu la vieille carte Tu la dague primordiale Disons que dague primordiale Ça me permettrait de tuer potentiellement le... C'est vrai que les... Ils sont à 3 en art Ils sont à 3 en art Les dépeuseurs C'est du très costaud Deux-mêmes Non mais ça me permettrait de tuer le... Celui-là Bah oui De tuer tout de suite Oui C'est toujours une attaque en bon Je vais... Je vais pas faire... Tu vas sur la carte Tu ne gardes pas la vieille carte Non Tu... Tu prends là Donc tu le mets près de ton... De marqueur L'attaque primordiale Avec... Des machines d'usure Et je vais d'ailleurs En utiliser un des mandats Alors on explique Il faut bien expliquer Ouais Ça te donne une action gratuite Exactement Tu la dépenses Et tu peux donc attaquer Le rabatteur qui est ici C'est ça En art Puisque c'est une dague Ouais Art 2 Donc 2D C'est bon Il est éliminé C'est tout Pour Bride C'est déjà pas mal Oui c'est le d'oeuf La mère de Jade Hop Colère froide Aïe Tous les héros adjacents Ou dans une case Où... Charnier pardon Gagne Un de Fury Donc c'est pas de haïe Y'a pas de haïe Y'a personne Mais c'est pas de... Ah moi je suis adjacent Donc je gagne un de Fury Ouais Ah tu déclenches Ça te libère ta Fury Tu peux retourner ta carte Fury Ça c'est très cool Parce que sa Fury Est intéressante La carte sans pitié Alors je vais quand même le dire Je peux appliquer L'effet suivant 3 fois A savoir faire une attaque Avec une attaque au corps à corps De combat Avec un bonus de plus 1 Donc ça veut dire à 4 Et un mouvement Et je deviens ensuite le meneur Donc ça veut dire que je peux enchaîner 3 zones Comme ça En nettoyant un petit peu Chacune de ces 3 zones Alors faut bien la... Ça va être sympa Ça faut bien la placer Mais ça peut faire mal Ah oui c'est très violent Ok Donc ça c'est cool Personne d'autre née Adjacent à un charnier Donc il n'y avait que toi Il n'y avait que moi Parfait Donc c'était pas Aï en fait Non c'est pareil C'est le titre là J'ai eu... C'est le Aï Il est là le Aï Ouais Le Aï il est là Maintenant c'est les 1 Il est vers 3 Alors il n'y a pas de spécialiste de rang 1 Puisqu'il a été éliminé Par contre on a des svir Et ça va être toi la cible Puisque moi je suis à 1, 2, 3 Et toi tu as 2 cases Donc ils viennent tous sur toi Donc on est à 5 Cela d'abord Et celui-ci ensuite Qui va lui aussi venir Ah lui Ah non c'est moi pour lui Ah non prochain héros activé C'est toi Donc il vient vers moi aussi Et c'est toi qui choisis Parce que tu es le prochain héros non activé Voilà Et personne n'a le jeton meneur Personne n'a le jeton meneur 1, 2, 3, 4, 5, 6 La carte maintenant Alors il est saturé Lui il va se relever La carte est saturée Sans bouger C'est ça Il ne fait que ça Maintenant Ces messieurs vont attaquer Ils sont 4 Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 Parce que je dois défendre à 5 C'est ça T'as combien de défense ? J'ai 3 Et je vais me booster Je ne peux pas te booster malheureusement Je vais même jouer une carte De réaction Réaction de Conrad Elle se joue avant l'attaque Et ça me fait une défense à plus 2 Donc je suis à 3, 4, 5 Et eux ils ont 5 de dégâts 5 d'attaque C'est une belle défense 4 1, 2, 3, 4 Je prends une blessure Ok Moi ça reste On a limité la casse Il n'y en a plus Non On passe aux Les ennemis de rang 2 Il n'y en a pas Il n'y a que les sbires Il n'y a plus de massacre On passe aux sbires de rang 3 Alors là Ça va être pour toi aussi C'est la même chose Alors sauf qu'ils ne rentrent pas dans la case Donc ils ont fait 1, 2 Ils vont s'aligner Et ceux-là Je suis retourné depuis Ouais je me retourne à l'âge Et ceux-là ils vont sur Bride Et ils vont sur 1, 2 ou 1, 2, 3 Donc c'est vers toi Et ils vont venir dessus Donc il va m'attrer 2 Et 1, 2 Donc là il va falloir 1, 2, 3, 4, 5 Elle n'est pas Elle n'est pas saturée Là on est bien là On est pas mal Alors on commence par ce combat là Donc là Il attaque avec 4 dés Non pas 4 dés Il attaque de 4 C'est toi qui va défendre Moi je me défendre à 3 dés Et c'est 4 hein Ouais Je vais encore J'avais gardé du bleu Et puis tu vas monter ta furie C'est bien Je vais monter ma furie avec celle-ci Mande ma furie Tu passes à 5 de furie Et je vais donc lancer 3 plus 1 4 dés Contre une attaque A4 A4 2 J'en prends 2 Donc 2 moins 2 4 moins 2 Je perds 2 points de vie Je passe à 5 points de vie Ça commence à être Ouais 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 Il va falloir faire attention Et là Bride Alors Bride elle a 4 plus 1 5 Tu as besoin Moi j'ai 4 dés Alors Je vais 4 Je vais Tu sais que Bride Elle a une règle spéciale Sur le pouvoir Ouais Elle peut se Elle peut Se soutenir en défense Avec n'importe quel cas Pas forcément une carte bleue Oui Donc tu pourras toujours le faire En l'occurrence Là c'en est une bleue De toute façon C'est une carte de réaction Tu fais son Ah d'un allié Donc c'est pas toi C'est pas pour brider C'est à dire que Cette carte là Elle est intéressante Elle permet de bouger de 1 Et de protéger Un allié Là en l'occurrence C'est pas le cas Donc tu vas l'être par Uniquement ton savière Pour le plus 1 Ouais Et tu gagnes Anne Fury aussi Ouais Exact Merci beaucoup Donc tu lances combien de dés ? 5 Contre une attaque À 5 Ouais Allez Ouf C'est bon 3 c'est déjà 3 Tu prends 2 blessures Tu passes à 5 Ouais Ça va être chaud Ça va être chaud On va y arriver On va y arriver C'est-ce qu'il y a de la furie Qui va sortir Ouais Bon Ah C'est à Conrad C'est à moi Ouais là tu peux faire Une belle attaque Pour nettoyer la zone Ce que je vais faire J'espère que je vais Déclencher ma furie Je vais d'abord commencer Par jouer ma carte Qui s'appelle Férocité Qui me fait Une attaque normale Donc une attaque à 4 Mais qui me fait gagner Un dé de furie D'accord Comme je suis à 5 Ça c'est très bien Si je faisais un petit 3 C'est pas mal Alors d'abord tu attaques D'abord j'attaque C'est dans l'ordre Donc tu attaques à 4 Il faut un dé Hop J'attaque à 4 Et ils sont 4 Oui donc c'est un Ça pourrait que si tout se passe bien 3 J'en fais 3 Bon Oui il est 3 C'est déjà pas mal 1, 2, 3 Parfait Donc je vais placer Maintenant tomber Je vais gagner Mon dé de furie Allez j'aimerais bien faire Un petit 3 Une chance sur 6 2 Ah C'est pas mal Je vais à 7 Et en plus tu prépares une combo Je prépare une combo J'ai plus de carte en main Et donc il va falloir manœuvrer Maintenant il va falloir manœuvrer Ou alors utiliser ma H Kizul Ma H Kizul C'est une attaque à 3 Et j'ignore le pouvoir des sbires De rangs 2 Est-ce que tu avais J'allais dire avancer Mais c'est peut-être qu'un Qui va pouvoir Celui-ci il va Il va venir vers nous Il faut qu'on avance Donc je vais d'abord utiliser Ma H Kizul Oh Pour un pour un sbire C'est peut-être un peu bête Ah je vais le faire quand même Allez J'utilise Je fais une action gratuite En défonçant Une utilisation de ma H Kizul Ça fait une attaque à 3 Ils ont que 1 Bon là 5 C'est une gâchie C'est tout à l'heure qu'il fallait C'est une hache magique Voilà Donc il est éliminé Donc pour l'instant J'ai fait une activation Une activation Une action Une action gratuite Et là maintenant J'ai ma deuxième action Je peux faire une manœuvre Je vais pouvoir me déplacer De 2 Regarde ce que je vais faire Je vais faire 1 2 Et grâce à mon pouvoir Je vais arriver vers lui Ça c'est très cool Ouais Et là maintenant Je vais pouvoir faire mon attaque Le tatané Je vais faire une attaque 4 minutes Bon Bah je pense que Ça devrait être bon Voilà C'est bon C'est terminé Ça c'est fait Ouais C'est bien C'est un bon nettoyer Ouais c'est dommage Mais la furie Elle va servir à rien Ah quoi que si Ça va paraître quoi Voilà Ah Non 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 c'est bon C'est bon Pour moi c'est terminé Apparition On arrive au bout Apparition Ouais D'abord ils apparaissent Sur la tuile est Donc c'est vers nous Je crois bien Alors on a un sbire de rang 2 Un massacreur là-haut Un Deux sbires de rang 1 partout Sur les autres Ok Waouh Ça c'est là où la furie va peut-être Ça peut faire Mais il faut d'abord y aller quoi C'est vrai Non mais c'est pour ça Qu'on a intérêt à vite Accomplir les Même si tu perds une case Dans ce que tu feras Oui C'est pas forcément Ça fait quand même deux Il faut vite accomplir les objectifs Parce que sinon Il continue d'avancer On peut Il nous reste combien de tours Là On en a fait 3 Je crois Non Ou 4 Il nous en reste 3 Il nous reste 3 Ça va le faire C'est Ouais Il faut y aller là Parce que Alors après il y a une autre quête Encore Il reste une troisième quête Donc on reconstitue Sa main On reconstitue sa main Moi je vais piocher 3,4 Parce que j'ai tout utilisé 1 Je vais juste regarder une Alors est-ce que quelqu'un A le jeton meneur Non Donc nous ne pouvons pas Changer l'ordre sur la piste Je suis pas loin de ma furie Donc j'espère Ça va être à moi Alors c'est dommage Parce que Conrad Qu'est-ce que tu fais Carac Je peux pas Oh mais pourquoi je l'appelle Conrad tout le temps C'est Carac C'est moi Alors comment Carac Carac Qu'est-ce que tu fais Comment on pourrait arriver Jusque là-haut C'est ça la question En 3 cases C'est compliqué T'as pas de mouvement Si j'ai une carte Qui me permettrait De faire un mouvement Mais ça veut dire Que je fais deux actions Et je peux pas interagir Non C'est ça Par contre derrière Ce que je peux faire Alors C'est forcément dans cet ordre là Donc je pourrais faire Que deux cases Mais je peux quand même Ce que je peux faire C'est Je peux arriver là En faisant un mouvement Ensuite j'ai une carte Action Technique pardon Qui pourrait me permettre D'avancer d'une case de plus Je me gère pas ça C'est pas grave Par contre derrière Je fais paf paf Avec ma furie Je détruis Je nettoie deux zones C'est pas mal aussi Ou alors je peux faire La même chose C'est ce que j'ai dit C'est peut-être plus intéressant Parce que la furie Elle est violente Ouais Donc je fais Alors qu'est-ce que tu fais Je fais une manœuvre Une manœuvre Donc tu vas dépasser De deux Un Deux Avec une diagonale Sachant que Avec une diagonale Ouais Avec une diagonale Ok Ensuite Je ne peux pas attaquer Parce que Y'a personne dans ta case C'est ça Ensuite je vais utiliser Une carte technique Alors En théorie Je peux faire une attaque Et un mouvement Dans n'importe quel ordre Donc Alors je pourrais gagner De la furie Mais là ça va me servir à rien Je suis déjà au maximum Mais je vais faire Donc d'abord Mon mouvement Tu peux rentrer dans cette case Puisque Elle n'est pas Elle est faturée Ouais Et je vais faire Une première attaque Alors j'attaque à trois Et eux Ils ont une défense de trois C'est pas C'est raté C'est raté Par contre Je peux en saisir un N'est-ce pas Ah non Ils ont une taille de deux On ne peut saisir que les sbires Quand une taille de deux Donc c'est pas Il ne sert à rien Mais je vais la mettre là Oui c'est toujours ça C'est toujours ça Donc tu es l'ennemi de furie Mais bon Et je vais Ça fait combien d'action ? J'ai fait deux actions Par contre Par contre T'as toujours ta furie J'ai toujours ma furie Et donc je vais en profiter Pour déclencher ma furie Ta furie Elle te permet d'avoir Je peux faire trois fois Jusqu'à trois fois Une attaque Avec un bonus de plus un Donc des attaques à quatre Et un mouvement de un Ça va être sympa Alors vas-y Première attaque Première attaque Deux Deux Ça ne fait rien Ça fait rien Alors est-ce que je bouge ? Ou pas ? Non tu vas le faire trois fois Tu peux retenter une deuxième fois Et là si ça ne fait rien Tu boucheras 1, 2, 3, 4, 5 C'est long 1, 2, 3, 4, 5 Tu en tues un Dommage C'est quand même C'est quand même bien Alors est-ce que Alors je vais te le laisser Je vais faire mon mouvement Ouais ça te fait deux cases Après je peux l'attaquer Plus qu'une fois Ouais La troisième Je pourrais pas l'attaquer C'est vrai Mais je nettoie La zone Ce sera de faire ça de moins Sur notre T'aurais pu tuer le deuxième D'être le sœur Mais bon c'est pas mal C'était la furie sans pitié Et je deviens meneur De carac Tu reviens meneur Et je descends Ma furie Névoz 0 Là tu étais à 7 jours Oui Bon ça fait même pas mal Oui c'est pas mal Passons à bride Ça aura pu être plus percutant Non c'était quand même C'était quand même Une belle action Quand même Moi je vais pas pouvoir C'est toi qui va pouvoir aller Fou des mains C'est Conrad Qui va aller Moi qui va aller Sûrement Ouais Moi attaque à deux C'est pas non plus Mais je vais peut-être booster Et je vais peut-être Alors je suis à côté de toi Moi je peux te booster C'est pas faux On peut avoir qu'un seul boost Précisement Ouais 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 Mais si t'en as besoin Parce que du coup tu peux Ça pourrait servir pour le combo Par la suite Mais il faudrait d'abord Que je place ce genre de carte Ah oui Il faut qu'on place une carte de défraction Ouais Non mais ça peut être intéressant Quand même De faire une attaque boostée Ça me permettrait de lancer 3D Ce que je vais peut-être faire C'est Préparer une combo Ouais alors Préparer une combo Moi j'ai des cartes réaction Ouais mais donc du coup Tu peux juste préparer Tu peux pas me préparer C'est pas faux Après Si je suis attaqué Ça peut être intéressant D'avoir ce bonus Et se soigner Ça pourrait être intéressant Tout est intéressant Je sais pas pourquoi On écoute Ce que je vais faire En fait Je vais préparer ça Hop Par contre Je vais pouvoir jouer ça Parce qu'il me permet D'avoir une combo Pourquoi pas Donc je vais jouer ça Tu joues quoi Je vais jouer Une carte technique Lancée de dague Lancée de dague Qui a une portée de 1 Qui te fait une attaque À distance Donc tu as lancé 2D Est-ce que je te booster C'est ça Je peux te booster Plus un en attaque Tu gagnes un de fury Vas-y Toi aussi d'ailleurs Donc ça fait 3 Alors qu'est-ce que Alors tu peux cibler cette zone Si tu veux Combien ? Ok Rien du tout Un pqm Zéro Moi je vais peut-être pas Utiser ma relance Quand même Pourquoi ? Ah c'est vrai que toi Tu as ta relance De toute façon J'ai ma combo Qui vient par la suite Donc tu places la carte Donc tu fais ta relance Non je vais faire ça là Parce que je vais pouvoir cibler Oui dans ta zone Ouais Ma zone et une case adjacente Avec un terrain Quand tu dis tu fais ça là Tu fais ta combo Exactement Donc la combo Jette bouclier Jette bouclier Donc tu vas lancer ton bouclier Comme Capitaine Amérique Ouais C'est bouclier C'est bouclier Pour ça qu'il peut cibler 2 zones On voit que ces boucliers On est petit point N'est-ce pas Ok Alors Tu déclenches ta combo Ben ouais C'est une action gratuite Tu vises qui ? Alors déjà C'est 2 zones adjacentes Sur ma case Sur ta case Et une case adjacente Donc Ici Et ensuite ici Alors vas-y D'abord Celui-ci là C'est un seul jet Ou c'est 2 Un jet par zone Qu'est-ce qui est marqué ? C'est un jet C'est un tout ça Dans les cas Dans les cas cibler Donc il fait qu'un seul jet Pour toutes les zones Ouais On applique le résultat de ce jet 4 À chaque zone Ça fait 4 Ouais Alors là tu l'élimines Alors ça c'est super Ça c'est beau Ah ouais ça c'est beau Ok donc on se fout Parfait J'enlève mes deux cartes Et donc je monte Ta furie à 5 C'est plutôt Bien C'est bien Oui c'est bien Ça va mieux On respire Ouais J'ai terminé Alors ensuite L'événement Il faut piocher une carte événement Vas-y Hop Ici ça va barder Tous les héros adjacents Ou dans une cage charnier Peuvent préparer une combo Alors toi Moi je peux préparer une carte combo Ouh c'est bien ça Le Sylphae Vers la Si on en avait encore quelque chose À faire À faire Ok Euh voilà Oui ça va être sympa ça Coup de tête Il a préparé un coup de tête Ah tu peux même Les sbires de rang 1 Alors il y a que E Et il n'y a pas de spécialiste Non 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 Il est là Le tracker est décédé Donc là il y a 2 Il y a 3 Donc c'est moi Puisque je suis le meneur C'est ça Donc je vais me retourner Hop là Ok Pour leur faire face Voilà Voilà Ensuite Il m'attaque Puisqu'il n'y en a pas d'autre Il n'y en a pas d'autre Donc il attaque à 3 3 Donc tu dois faire une défense Moi je fais une défense Moi je fais une défense 3 Vas-y Euh Alors Est-ce que je fais une réaction Ouais Bah ouais Je fais une réaction Donc plus 2 Ouais Et je peux la mettre Je peux la mettre là ou pas Je fais une réaction Ah oui Ouais ouais C'est de jouer une carte Je vais jouer une carte technique Donc j'ai plus en défense Donc je me dis un dé de plus Au passage j'ai oublié Excusez-moi Ah oui tu gagnes une furie De lancer une Un dé de furie Ouais Il te faut 2 dé Un plus Je vais lancer 5 Vas-y toi d'abord Lors ton dé de furie Ah oui Tu en gagnes 3 Ah oui Oh Tu as 7 Il fallait le faire Alors là maintenant vas-y Tu vas lancer Donc je lance 5 dé 5 dé parce que tu as joué ta carte Contre 3 C'est bon Je ne subie toujours rien Excellent C'est impassable aujourd'hui Sur la défense Ok Ensuite On a fini l'activation Des ennemis de rang 1 On passe aux ennemis de rang 2 Donc le massacreur Là où Le massacreur qui va Alors 1, 2 1, 2, 3 Il va venir vers toi Conrad C'est ça C'est ça D'accord Une petite attaque Une petite attaque De niveau 3 Quand même Et donc 3 Bon Je ne peux pas me booster Donc je vais lancer Juste ma défense De pur Pur 1 Tu prends 2 points de vie Je passe à 3 Oh Oulah 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 Ah oui Ouais Tu vas te bouger Bien Ah c'est Oui Ok On passe aux ennemis de rang 3 Alors ils ont un déplacement de 2 Ils vont se déplacer vers Conrad aussi Qui est le plus près je crois C'est ça Ouais 1 2 Exact Et puis C'est ta Conrad C'est parti Alors là Est-ce que Prince Elam Est-ce que Elle serait bien de Il faut finir la quête Je pense que de toute façon Il n'y a plus beaucoup de tours Tu fais Il faut tes deux actions Là tu vas faire une manoeuvre Et Alors tu peux attaquer d'abord Tu fais une manoeuvre Tu attaques Tu te déplaces Même si tu le rates Ouais Ou alors Soin Parce que là je pourrais Ausser Activation Intervention Pour aussi faire ça Pour faire un saut Saut 2 Et une attaque Alors J'ai personne à attaquer Mais ça me permet De placer ma D'avoir ma frappe effroyable Ah ça Tu veux dire Tu auras ça derrière au cas où Ouais Et puis j'aurai aussi ma furie Qui est débloquée Et ça revient au même Que de faire une manoeuvre Oui oui Bah c'est bien Alors le saut Le saut tu peux Ah non Tu dois faire le saut avant Donc tu pourras pas atteindre Cette zone Pourquoi ? Pourquoi ? Tu fais saut 2 Ah tu fais que le saut Oui oui Tu fais pas l'attaque Je fais pas l'attaque Ah d'accord Par contre tu te seras pas soigné Et si tu meurs On a perdu On perd en fait Sachant qu'il y a une apparition derrière Alors avant de faire quoi que ce soit Je pense que c'est le bon moment D'utiliser ma H-Kizoum Parce que c'est une action gratuite Que c'est une attaque de 3 Et que j'ignore le pouvoir des sbires De niveau De rang 2 Ou des spécialistes de rang 2 Donc là j'ignore son pouvoir D'annuler mes doubles Donc je vais faire ça Je fais une attaque gratuite Avec ma H-Kizoum Malheureusement Je défense ma H C'est une attaque à 3 Donc il faut que je fasse 2 Mais même les doubles comptes Oui c'est possible Fort pratique C'est bon Bon ça aurait marché quand même Donc je l'élimine Voilà Donc ça c'est fait Donc là j'ai toujours fait Aucune de mes 2 actions Donc là j'ai soit le choix De me déplacer De faire une manoeuvre Pour aller ici Et ensuite Je déplace une attaque Ou alors De le faire avec une carte Ce qui me permet de débloquer Ma frappe effroyable Donc une combo difficile Puisque c'est rouge Vert rouge Ce qui me permettra De faire des attaques à plus 1 Quand même De donner des malus Aux ennemis du même Type Et puis surtout Ça débloque ma furie Donc je pense Que je vais le faire comme ça Par contre Si tu te soignes pas Ça va être chaud Il pourrait y avoir un risque De perdre la partie Suivant ce qui se passe après Tu vois Ça dépend Il va topé Alors soit je me soigne Mais je ne peux pas faire ça Là je sais Soit je remplis l'objectif Et j'ai l'impression Que si on remplit pas l'objectif Bah De toute façon C'est compliqué Voilà Donc je vais Le seul risque C'est qu'il y ait une apparition Puis Mais bon Sachant que Moi dernière Vous êtes là Quand même Donc Et vous avez Moi avec ma combo Qui est déjà Programme Je vais utiliser Comme première action Mon saut Et je vais sauter dans la yourte Et à plein Je fais ça Et tu as Je n'attaque pas Alors si je pourrais attaquer Mais je L'attaque Je peux faire la yourte Donc je ne l'attaque pas Donc je l'attaque J'ai un truc qui va sortir La yourte La yourte La yourte va Pondre un bulgare En jouant cette carte J'augmente ma furie de 1 Je débloque ma furie Ça c'est très cool Et donc c'est une explosion C'est à dire Je vais faire une attaque De tourbillon Une attaque avec explosion Donc c'est un tourbillon Je vais faire une attaque Dans une zone Plus toutes les zones adjacentes Ça c'est très très cool Et je deviens meneur Quand je la jouerai Pour l'instant J'ai pas fait Donc ça c'est ma première action Ma deuxième action Je crois que je vais Faire une interaction Et donc je défausse une carte Yes Félicitations Alors tout de suite Alors on fait popper Parce que là Il y a quelque chose Comme tu as fouillé une yourte Alors est-ce qu'on retourne d'abord la carte Dès que tous les emplacements Contiennent un jeton Retournez cette carte Je pense qu'on le fait On retourne d'abord Et ensuite Faut pas qu'on oublie De faire Apparaître Apparaître Et que je puisse fouiller aussi Cette yourte Donc on retourne la carte Et voilà Donc nous avons Nous avons remplacé Alors que vous vous apprêtiez à nouveau Alors attention On écoute Alicotard Avec toi Alors que vous vous apprêtiez à renoncer Vous entendez Une plainte ténue Derrière une yourte Vous vous précipitez Et découvrez Une nomade Étendue à même le sol Éventrée par le poignard D'un rabatteur Elle agonise Dans une mare de sang La femme a le visage rivide Et s'accroche à votre bras Comme pour éviter De basculer dans le vide Elle parvient à répondre A votre unique question Nogai était bien ici Mais il a pu s'enfuir Avec un petit groupe de guerriers Il est parti prévenir du danger Le gros de la tribu Qui a établi Un camp plus au nord Dans un dernier souffle Elle prononce le mot VENGEANCE Puis sa fesse Comme une poupée de chiffon Elle est morte Vous ne pouvez plus rien pour elle Alors Un spécialiste de rang 2 Apparaît dans le charnier Situé le plus à l'est Donc C'est Une écorcheuse Aïe 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 Alors nous avons la figurine Peinte de l'écorcheuse Quel est le charnier Le plus à l'est C'est celui-ci Donc elle fait Remplacer cette carte quête Par la carte 4-3 Vengeance expéditive Donc nous avons terminé La quête 2 Et nous arrivons avec La dernière quête Et il nous reste Deux tours Deux tours C'est toujours C'est large Alors Vengeance expéditive Donc je dois lire C'est expéditive Pour savoir Vous devez vous rendre à l'évidence Ces barbares ont massacré Hommes, femmes et enfants Sans discernement C'est ton peuple non ? Je suis un rené Ah oui d'accord Tu te désolidarises De tout ce qu'il y a Non Je crois que je ne connais pas Non non La colère qui grondait en vous Mon m'appelle Conrad Mais non non C'est carré La colère qui grondait en vous Se transforme en pure rage Le crime de ces maudits Kizoules ne peut rester impuni Vous allez les tuer Tous Alors Objectif principal Tuez les tous Règle Alors Éliminer tous les ennemis Donc il faut éliminer tous les ennemis Mais on a une règle spéciale Ne piochez plus de cartes apparitions Ah c'est plutôt pas mal Non Mais il y a elle quand même Il y a elle Ils sont deux Et il y a lui Dès que tous les ennemis ont été éliminés Retournez cette carte Alors Il y a Il y a un objectif secondaire Donc je vais lire Au coeur du combat Une silhouette Encapuchonnée Émerge d'un charnier Un éclat fugitif du soleil Se reflète soudain Sur son visage Elle porte le masque de bronze Des assassins Kizoules Si vous ne réagissez pas Ses poignards Seront votre dernier souvenir Donc elle a l'air Assez balèze Elle a 4 de défense 3 d'attaque Elle a une règle spéciale critique 1 hémorragie Donc elle fait Faire piocher des cartes de blessure Et l'écorcheuse Ne peut être éliminée Tant qu'elle est proche D'au moins un ennemi Donc si Il y a plusieurs ennemis Dans sa cage On ne pourra pas l'attaquer Objectif secondaire Éliminer Un spécialiste de rang 2 Dès que le spécialiste de rang 2 Est éliminé par un héros Ce dernier devient le meneur Ok Au moins Ils n'apparaissent plus Donc on arrive Et il y a un loot sur elle Quand on la tue Voilà Exactement Ce qui nous fait penser C'est que Un spécialiste Avait un loot Donc quand on a éliminé Le tracker On aurait dû looter Tout à fait Nous avons oublié Et bien c'est comme ça Quand on oublie une règle Même à notre avantage Et bien tant pis pour nous Voilà Voilà Donc pas d'apparition Pas d'apparition Alors on peut reconstituer Une honnête Ça m'a Donc moi j'ai Moi j'ai 0 carte J'ai 0 carte moi aussi J'ai en pioché une Je remélange ma pile Et je vais piocher 2 autres cartes J'ai une carte de soin Il a peut-être intéressé Je pense que moi ça m'intéresse Parce que là si je me fais Éliminer C'est terminé Mais il faut que je vienne Absolument Il faut qu'on soit dans la même case Mais là le but ça va être De déboîter tout le monde Oui oui Moi j'ai 3 points de vie Reste combien de points de vie Cette carte est intéressante Alors attends Finissons quand même On n'a pas fini ce qui s'est passé Oui oui Loot déjà D'abord on va looter Un Tu loot un 2 T'en prends 2 Et t'en garde 1 Et puis on va faire popper Un éventuel ennemi Vas-y Vas-y lancer Donc ils vont remplacer 2 C'est pas rien 1 2 C'est sympa Merci Marc De rien Faut surtout pas qu'ils se rejoignent Donc il faut les déboîter avant Bon il faut que je choisisse Parmi mon loot J'ai soit Qu'est-ce que t'as de Des armes de jet Avec une attaque J'ai 3 attaques À portée 1 Mais une attaque normale Ou alors j'ai le bouclier abîmé Je vais pas l'utiliser 2 fois Ça me permet de faire une réaction Et d'avoir une défense à plus 1 Je crois que je vais prendre le bouclier Parce que Vu mon état Je prends le bouclier On défense celle-ci Je voudrais 2 cubes S'il te plaît Tiens Maintenant j'ai 2 réactions gratuites Avec une défense de plus 1 Ok Le bouclier abîmé Alors Donc ça c'est fait Après On a pioché mes cartes Voilà Au début On a pioché nos cartes C'est un mois de jouer Sachant que Donc Est-ce que les ennemis Est-ce que quelqu'un est meneur ? C'est moi qui suis meneur Les ennemis vont s'activer avant Conrad Ouais Donc On est un peu obligé d'aller D'aller aider Conrad Ce que tu peux faire Parce que c'est toi qui est meneur Ouais Tu pourrais échanger ta place avec moi Parce que si toi tu meurs C'est pas très grave Après 7 points de vie Moi j'en ai 3 Non mais oui Je peux agir Et moi j'ai ma furie Donc je peux faire quand même le ménage Ouais Tu peux déboîter tout ça Moi je peux subir ces deux là Moi je pense que ça vaut le coup Que je puisse agir en premier Oui tu vas les tuer avant C'est lui en fait Après on a encore 2 tours On est là C'est vrai qu'il y a lui aussi Flung et ça c'est Va falloir y aller Après il va venir Mais là moi si je peux agir avant Alors si je Là si c'est tout le monde Ils vont tous faire leurs attaques avant Moi j'ai quand même Ma furie Et j'ai une combo J'ai de quoi faire Un gros gros pouvoir dévastateur On peut peut-être Tu peux peut-être faire le ménage Ouais je vais t'échanger Donc tu fais ça Tu échanges ta place avec la mienne Donc je vais devenir premier joueur Et toi tu deviens dernier joueur sur la piste Et je pense que c'est le bon truc à faire C'est là moi j'ai du coup C'est moi qui vais être la cible de tout le monde De mourir On a l'attention de nous Allez go Et tu peux peut-être faire un soin Je peux peut-être faire un soin aussi Je peux peut-être même faire un soin C'est vrai Est-ce que t'as besoin Ou alors je vois déjà ce qu'il se passe avec ma furie Ouais déjà T'as ta combo aussi J'ai ma combo J'ai une attaque plus 1 Les ennemis du même type que celui éliminé par cette attaque Gagnent un jeton malus défense Et un jeton malus C'est pas forcément intéressant Et Conrad devient le meneur Vu la situation C'est pas forcément intéressant Et en plus Le problème de toutes ces cartes C'est qu'elles te font devenir le meneur Donc tu vas quand même être du coup la cible Si parce que si j'élimine J'élimine ceux-là Ouais Ceux-là ils auront moins 1 Donc déjà ils te feront moins 1 en attaque Et moins 1 en défense Oui Mais sachant qu'ils sont à 1 Ils sont à 1 Ça change en arrière Par contre le tourbillon Ça fait quand même une attaque à plus 1 Ça fait une attaque à plus 1 contre là En plus ça impacte La race C'est surtout elle Qui est Le truc c'est que mon tourbillon Il va faire que Mon attaque Et j'ai Je peux pas me booster Plus 1 ? Non Ah pardon je veux C'est quand même très puissant Ça fait une attaque à 4 Sur Sur tout le monde Sur tout le monde Elle a une défense à 4 Et pourquoi tu Alors J'allais dire bouger Et du coup faire Et combo Et Et fury Sur elle Enfin sur elle Les cas d'adjacent Je vais faire Je vais Je vais tenter absolument De l'avoir Le but c'est de l'avoir C'est clair D'accord C'est le but c'est de l'avoir C'est pour ça Non je vais faire ma fury Parce que si je fais une fury ici Ça va faire là et là Si ça marche pas Je ferai Pas ma combo Ah oui Non d'abord un déplacement Je ferai mon attaque Et ensuite je ferai ma combo Si il faut Et t'auras encore une action en plus Après tout ça T'auras encore une action Ok Alors Voilà ce que je fais Je commence par faire ma fury Donc c'est une action gratuite Fait-toi plaisir La fury C'est une attaque avec explosion Et je deviens meneur Donc je vais prendre le jeton meneur Tiens Je deviens meneur Je vais faire une attaque Ah Ce que je peux faire C'est avant de faire ça Je peux reprendre mon jet de relance Parce que là il faut y arriver peut-être Est-ce que tu as pu plutôt Comme si quand tu fais tout ça Ce que t'as dit T'as encore une action derrière Tu peux me soigner Tu peux te soigner Bon Ok Je fais Je l'ai pas Je l'ai gardé ma relance Je vais faire une attaque de base de fury En espérant C'est 4D En espérant que je puisse éliminer L'écorcheuse Il y a 4 Il y a 2,3,4 Ah voilà Allez tout dégage Allez hop C'est l'explosion Furie Alors ce qui est bête C'est que là Comme elle n'est pas dans ma case Je ne peux pas noter Non Je ne peux pas noter Non C'est bon Mais j'ai éliminé Tout C'est parti en petits morceaux Elle est partie rejoint J'ai fait un tourbillon J'ai décapité Ah bah oui Il n'y a plus personne Bon Je retourne ma fury Même la tente Je redescends à 0 Voilà Nickel Ça c'est bon Et t'es une heure Donc t'as Tes 2 actions Maintenant j'ai mes 2 actions Qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire Est-ce que tu T'as soigné ? Ouais il faut te soigner C'est un des premiers trucs à faire Et après je vais faire un déplacement Et je vais venir aller attaquer ici Mais ça sert Il peut rentrer dans la zone avec son pouvoir Il peut faire avec une manœuvre Il déboîte les 2 1, 2 On attend juste le On va aller au contact Donc Première action Il est dans son rôle Laisse l'utiliser C'est le Mais il faut T'as plus Mais bien sûr Première action Je vais faire un déplacement Une manœuvre Donc je vais faire un déplacement 1 2 J'évite soigneusement d'aller dans cette case Qui fait perdre des points de vue Et comme je suis pas engagé Et qu'il y a des ennemis Dans une case adjacente Je charge Et j'arrive ici Voilà Le pouvoir spécial Et là maintenant je fais mon attaque Je fais une attaque à 4 Je ne peux pas la booster Mais ça devrait suffire Faut en faire 2 Allez C'est bon 2 Tout juste Mais c'est bon 2 Condrade en action Il est mal à ça Ouais Hop Ça c'est ma première action Soigner ce serait bien je pense Ouais La deuxième action Je vais me soigner Et j'ai toujours une combo S'il faut Parce que je vais me soigner Donc je suis A 3 points de vie Donc je vais lancer 3D T'es mal en point Donc effectivement Plus on a 30 minutes Plus on peut lancer de vie Que ce soit 3 Je gagne 3 points 1, 2, 3 Je repasse à 6 C'est parfait On a 7 mais un peu hors d'eau Voilà C'est terminé Bride Ben il y a Conrad il a déjà Il a déjà fait un peu de ménage Couper les têtes Il a coupé l'air Ah ben là j'ai fait ma grosse action Du coup Est-ce que t'as un déplacement avec des cartes Ouais Ça ça peut être intéressant Parce que j'ai un mouvement Et un allié proche ou adjacent Bouge de 1 Et tu viens Comme ça Tu pourrais bouger de 1 Ça me permettrait de m'économiser un mouvement Je ferais bien aussi Concentration Pour déclencher ma furie potentiellement Alors Même si Bon Alors tu joues quoi d'abord Tu joues ta carte Pour te déplacer Alors c'est un héros adjacent Proche ou adjacent Parfait Donc un mouvement de 1 Pour toi On peut faire ça Ouais Donc mouvement de 1 J'imagine que tu vas là Ouais Et moi Tu aussi Je deviens Alors attends Je deviens meneuse Si je fais ça De toute manière T'as la cible T'as la plus près Il va falloir tanquer Voilà pour ça Et puis bah Je vais me concentrer Ce qui permet de Jeter Ou alors ce que tu pourrais faire C'est de faire une manoeuvre Et aller l'attaquer Mais tu penses Que t'arriveras pas À le Attacle 2 D'attaque J'ai que 2 d'attaque Ouais Au moins Ta furie pourrait te permettre De l'avoir La furie ça me donne plus 1 En attaque Elle est intéressante Sa furie quand il y a du monde Mais elle te permet pas De te déplacer ta furie Si 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 Je vais pouvoir me déplacer En ligne droite Essaye Concentre toi Deuxième action Tu te concentres Vas-y Tu te concentres Tu gagnes combien ? 2 Donc Hop Voilà Tu déclenches ta fin Schibert ta furie Charge des longues cornes Qu'est-ce qu'elle t'aura Cette carte attribue Alors Là je vais pouvoir cibler Une case accessible En l'occurrence Celle-ci Et puis je vais partir En ligne droite Et normalement Je ferai des attaques Dans toutes les cases Traverser Bon Tu n'en feras qu'une charge Là tu vas essayer De le terminer sur une furie Bah ouais Eh bah vas-y Charge J'ai que 3 Le seul truc C'est que j'ai que 3 D Du coup C'est quoi C'est attaque plus 1 Ouais Donc tu lances 3D Et eux Ils ont 3 de défense Il faut que tu fasses 3 Ouais Je pourrais toujours faire Une petite attaque à 2 De l'art derrière Ils sont à 3 aussi Yes Te fais combien ? 4 C'est sur ta furie Que tu termines Et boum Donc nous venons D'éliminer le dernier ennemi Sur le plateau Et donc je vais retourner Cette carte Et je vais la lire Donc elle s'appelle Bah c'est la fin de C'est le deuxième truc De vengeance expéditive Le dégoût Et la rage Que vous ont inspiré Ces barbares Ont galvanisé Votre ardeur au combat Ils méritaient leur châtiment Et ils ont payé Vous avez néanmoins Épargné Un de ces assassins Pour l'interroger L'homme Finit par avouer Que son clan A été envoyé ici Par une femme mystérieuse Qu'il appelle La sorcière sanglante C'est elle Qui a personnellement Commandité Ce raid audacieux Si loin des terres Qu'isoul Pour retrouver un homme Un dénommé Nogai Tiens donc Aucun doute Aucun doute possible Elle convoite Le fragment De la lance Primordiale Le héros Qui a éliminé Le dernier ennemi Devient le meneur Bon tu étais déjà Je pense au meneur Mais ça veut dire Que pour la prochaine aventure Tu auras ce jeton meneur La confrérie de la lance Gagne 2 or Par héros Sur le plateau de jeu Donc nous en avons 3 Donc ça veut dire Que nous gagnons 6 or Que nous pourrons Dépenser Lors de la phase De la caravane Tout à fait Et 2 points d'expérience Ainsi qu'un indice de boss Donc on a 2 points d'expérience Ça veut dire Qu'on va pas tous Pourvoir profiter de l'expérience On aura 2 points d'expérience Qu'on se répartira Ainsi qu'un indice De boss Donc c'est la fin de l'aventure Donc on va lire l'épilogue C'est la fin de l'aventure Épilogue A l'issue de cette première victoire Contre les Kizoul La confrérie de la lance Reprit le chemin de la caravane En s'interrogeant Sur cette mystérieuse Sorcière sanglante Qui traquait Nogai Le soleil se couchait Lorsque les premiers Megadons Apparurent à l'horizon Undral et ses compagnons Pressèrent le pas Alors Undral Elle est Bon elle presse pas le pas Elle se fait penser Obligé Ils devaient reprendre des forces Soigner leurs blessures Et s'équiper Pour lancer une nouvelle expédition Vers les Hautes Plaines Tous avaient conscience Que le temps jouait En leur défaveur Il fallait retrouver Le vieux chaman Avant qu'il ne soit trop tard Et coûte que coûte Empêcher les Kizouls De s'emparer D'un fragment De la lance primordiale Voilà Donc nous avons terminé La partie Donc normalement On devrait jouer La phase de la caravane Si on joue en campagne Ou même si on joue pas En campagne Mais on dépenserait Que de l'or Alors que si on joue En campagne On pourrait dépenser Aussi de l'expérience Normalement Undral Qui a été mise Hors de combat Ne pourrait pas jouer Lors de la prochaine aventure Sauf si on dépense De l'or Pour la faire revenir Mais à ce moment là Cet or On peut pas dépenser ailleurs Et donc on jouerait La deuxième aventure Donc vous avez vu Une partie complète La première Le premier scénario Qui est un scénario Facile Délibérément facile Parce que c'est le but C'est de se familiariser Un petit peu Avec les mécaniques de jeu Voilà Et bien j'espère Que ça vous a plu En tout cas On s'est bien éclaté Et Vous pouvez voir Peut-être d'autres aventures D'autres présentations Sur les vidéos qui suivent On vous remercie Et on vous dit A très bientôt Salut 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 Sous-titrage FR ?